Oh ça va pas du tout ça, il n'y a pas de capture de l'audio entrant, il n'y a rien, maintenant il y a l'air d'y avoir quelque chose, bon, j'ai plus que 3 barres de batterie sur 4, mince, bon, bon, je crois qu'on est bon. On va lancer le jeu, on va faire tout de suite le tweet pour signaler que je suis en ligne, alors, Twitter, très bien, attends, le micro je vais le mettre sur le côté, en essayant de ne pas faire trop de bruit en te posant. Salut, idol, comment ça va du coup ? Euh, attends, je, je, euh, Twitter, voilà, fatigué mais ça va, euh, je peux dire un peu pareil, j'ai fait ma première trotte depuis un mois, et j'avoue que marcher, tenir debout pendant, euh, oh bien, une heure et demie, même plus, ouais, deux heures, alors que j'ai été allongé pendant un mois, je l'ai trouvé un peu dur. Donc, le live, le hashtag live majuscule, oh, je me mets à faire des putaclics, c'est pas bien, les trucs en majuscule, là, oh là là, enfin, tu m'as habitué à plus digne, Kalten. Le live Twitch sur hashtag fantasylife, life, 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 euh, commence, euh, commence avec un point d'exclamation, pas d'interrogation, c'est mieux, euh, et si on allait, pêcher, pêcher, un sang. Ça, il est content ! Et le lien du live, bien sûr, voilà. Ça doit, ça, ça, ça doit faire deux mois que je me suis pas rasé non plus. À un moment, il faudrait que j'ai lag un peu. J'ai l'impression qu'on est bon. Quittons ça. Here, oui, oh, non, 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 non. Voilà. Here we are. On va pouvoir commencer. Ah, je positionne bien la caméra et tout. Ah, c'est tout un art. Donc, donc, oui, Yuya. Euh, et donc, je pense que c'est la première chose que je vais faire, changer de carrière, comme ça, on va commencer tout de suite la carrière de pêcheur. Ça m'a l'air pas mal. Parce que maintenant, pour passer, euh, initié, ouais, encore 920 étoiles, sachant qu'il y a plein de défis de cuisiniers qui me demandent du poisson. Allez, changeons de carrière. Bienvenue à la guilde des carrières. Es-tu là pour changer de carrière ? Eh ben oui. Du coup. Hop là. Changeons de carrière. Et là, je vais devenir pêcheur. C'est la première fois que je vais faire une carrière de farm. Tu ne peux pas commencer une nouvelle carrière pendant l'histoire de Lunarès. C'est maintenant qu'on me le dit. Bon, bah, on va faire d'abord l'histoire de Lunarès. Et ensuite, euh, on va devenir pêcheur. Bon, bah, rends-toi au château. Bon, on va aller au château. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ce troll, là, t'as vu ? Tu mets bien, tu... C'est vicieux, comment c'est fait, parce que... C'est-à-dire, au moment où tu choisis ta carrière, qu'on te dit, ah non, c'est pas possible, en fait. Alors qu'ils n'avaient même rien de le dire avant, quoi. Oh, Yuya, Yuya, on dirait que toute la ville s'est donné rendez-vous. Pourquoi est-ce qu'ils font la queue ? Tout le monde sera attendu en temps voulu. Veuillez rejoindre la queue et ne faites pas d'histoire. Bonjour, qu'est-ce qu'il se passe ? Ce château est effrayant, surtout la nuit. J'ai peur que ces armures ne se mettent à me courir après. À quel trier je fais ? J'aimerais tant avoir plus confiance en moi. Il me faudrait une amulette protectrice pour me rassurer. Une amulette de qualité. Je crois que tu pourrais m'en apporter une, ça m'aiderait beaucoup, tu sais. Il paraît que les alchimistes néophytes arrivent à en fabriquer très facilement. En échange de tes services, je te donnerai un motif pomme et des 800 rêvas. Ok, j'accepte, même si, pour l'instant, je ne suis pas du tout alchimiste. Un paladin superstitieux accepté. Consulte le menu 4. Est-ce que je mets le lien du live aussi sur Discord ? Parce que je crois que je n'ai même pas mis le lien de l'événement sur Discord. Copier l'adresse du lien. On va faire ça. Je copie, ctrl-v. Voilà. On n'a rien eu sur le Discord, en tout cas. Normalement, le tweet, il est reporté sur Discord. Mais maintenant, c'est vrai. Maintenant que... J'y pense que le Twitter ne s'est pas exporté. Il faudrait que je vois ça. Mais je sais que mes webbooks, ils ont un problème. Enfin, le site de webbook que j'utilise a un nombre d'utilisations limité. Sans quoi il faut payer, quoi. Donc, je n'ai pas très envie. Il faudra que je recherche un site un peu mieux. Bon. Félicitations, tu es la centième personne à faire la queue. Ah, vraiment ? Je plaisante. Je m'occupe de toute cette foule depuis ce matin. Je deviendrai fou si je ne rigolais pas un peu. Je deviendrai fou si tu l'es con, t'es surtout. Ça suffit maintenant. Ce qui nous amène est très sérieux. Oui, je sais. Vous savez pourquoi cette croix est apparue sur Lunares, comme tous ces badauds. Quoi ? Une croix sur Lunares. Si vous souhaitez parler à quelqu'un, je suis là pour vous écouter. C'est gentil de votre part. J'ai entendu dire que la croix annonce la destruction de ce monde. Oh, comme ça. Est-ce qu'on n'en parlerait pas autour d'une tasse de thé ? Ma foi, on peut dire que vous avez une interprétation du sujet pour le moins spécial. La croix sur Lunares annonce la fin de ce monde. Bien, au suivant, s'il vous plaît. Ne nous envoyez pas balader comme ça. Ah, merci Hugues. Yuya et Flottillon, vous n'avez pas de temps à perdre à palabrer avec un garde. Pas le temps pour vos bêtises. Ils ont été convoqués par le roi en personne. Il les attend. Ils ont été convoqués ? Par le roi ? Pardonnez mon appartenance. J'aimerais que c'était la raison de votre venue. La raison, bien sûr. Bien, suivez-moi tous les deux. Alors, château de Casselle, cour royale. En même temps, vous ne l'avez rien demandé non plus. Oui, c'est ça. Facile, il y a Flottillon qui en a un peu trop dit, en fait. Flottillon qui a fait... Oh, mais j'ai entendu d'ailleurs, ça a annoncé la destruction de ce monde. Enfin bon. Enfin, tu es là, Yuya. T'attendre m'a épuisé. Oh, excuse-moi. Acceptez encore toute ma gratitude pour avoir sauvé Laura et été le Dormagou. Yuya et Flottillon, moi, le roi Eric, vous remercie infiniment. Oh, au revoir. Ah non, ça n'était rien. Certes, mais le protocole m'a obligé à le dire. Ah, c'est harsh. Le protocole m'oblige à vous remercier. Mais sinon, j'ai envie juste que vous dégagiez. Que vous dégagiez. Le roi Omagot est vu. Bien, je vous ai convoqué pour une raison. Si je me souviens bien, le Dormagont a remis la roue dentée de déesse l'autre jour. Hug a trouvé un détail très intéressant en cherchant des références dans d'anciens manuscrits. Oh, ça pour une nouvelle. Salut Brishoko, comment ça va ? Bienvenue sur le live. Sur Fantasy Life. On en est à combien déjà ? 8 parties. Je ne vois pas le nombre de parties sur la page. Le protocole veut que je vous remercie, mais en fait, je m'en fous. Mais c'est ça. J'ai été stupéfait et même choqué en entendant l'introduction de la légende en question. Celle-ci décrit l'inquiétude des gens concernant des pierres du chaos tombant du ciel. Et voilà que les citadins parlent d'une croix sur lunares, comme le dit la légende. Oh ! Et comme le rapporte la légende, des événements récents seraient aussi arrivés dans un lointain passé. Cette phrase, je la trouve très bizarre. Des événements récents seraient aussi arrivés dans un lointain passé. Cette phrase, je la trouve bizarre. Quant à la roue d'hantée de déesse, elle fait, elle aussi, partie de cette légende. Tout oeuf fait votre majesté. Permettez-moi de prendre le rôle. D'après la légende, la roue d'hantée est l'un des trésors de la déesse dont chaque rentrée a érigué. Si cela s'avère exact, les trésors se trouvent non seulement à Castel, mais aussi sur les autres terres. Ce qui signifierait que Port-Puerto et Halle Magique renfermeraient eux aussi un trésor. Ça fait bizarre, mais en gros, les événements qui se produisent là maintenant, elles se seraient aussi produites en passé... Oui, j'avais... J'avais compris, ça va ! C'est juste que la phrase était dite bizarrement. Genre, les gens... Je suis con. En fait, je dois avoir l'air con, c'est ça ? Dites-moi, est-ce que j'ai l'air con dans ma vie ? Non, je sais pas trop. Bref. Tirons un trait sur ce... Merci de la précision. Tirons un trait sur cette malheureuse conversation. Malheureusement, je ne peux pas prédire ce qu'il arriverait si nous venions à rassembler ces trésors. Pour l'heure, j'estime que cela a un lien avec les récents changements que connaît Lunarès. La jeune fille au chapeau, au chaperon blanc, possède peut-être plus d'informations. Vraiment, j'en doute. Elle serait très obligeante de comparaître à nouveau devant nous, comme la dernière fois. Hugues, ne prenez pas non plus vos désirs pour des réalités. Yuya, j'aimerais que tu rassembles les trésors de la déesse pour moi. Oh, bah oui. Yuya, j'aimerais que tu sauves le monde, s'il te plaît. La personne qui m'a recommandé tes services n'est autre que... Moi ! Laura, tiens, donc. Ça va, ça se fait facile, t'as vu. Euh, si tu pouvais... Laura, si tu pouvais éviter de m'interrompre quand je converse, c'est très mal poli. Je suis si contente que tu sois venue, Yuya, ça fait longtemps, Flottillon. Cela fait longtemps, pardon. J'ai dit à mon père que tu serais parfait pour remplir cette tâche parce que... Même si j'adorerais partir à la chasse aux trésors pour personne. Père, me... Bref, tu comprends. Le roi te... J'ai fait pas envie de supposer ce qui se dit après. Il serait fou de peur pour moi. Il perdrait l'appétit et pleurerait à chaudes larmes chaque jour. Laura, c'est assez. N'exagère pas non plus. Mon instinct paternel a sous de point. En tout cas, tu es le second choix après moi, Yuya. Voyagez jusqu'à la ville voisine, Port-Puerto, et enquêtez sur l'emplacement de l'autre trésor. Port-Puerto est une contrée où règne la paix, gérée par les pirates et la noblesse avec indulgence. Trop de liberté peut devenir un casse-tête. Et cette terre en est la preuve. Mais vous devriez y arriver. Et curieusement, Hugues pense aussi... Hugues aussi pense que vous serez adapté à cette tâche. Oh, vraiment ? Je dois être maître qu'à première vue. Je les ai pris pour des individus lambda. Pardonnez-moi, je ne voulais pas vous offenser. Premières impressions mises à part. Je les considère désormais comme deux aventuriers lambda prometteurs. Oh, il est trop gentil, Hugues. Ça ne me met pas plus en valeur. Pardonnez-moi encore, mais tu sais, Yu... Merde, non. Mais tu sais, Yuya, ça a l'air d'être un honneur énorme de se faire confier une mission par le roi. Sans doute. Encore que le roi a l'air très accessible. Bien. En route pour Port-Puerto. En avant. Ne me décevez pas, mais le roi, quoi. Tenez, j'ai écrit une lettre au gouverneur de Port-Puerto. Qu'il va falloir lui donner. Je suppose. Au gouverneur estimé de Port-Puerto. Je souhaite emprunter le trésor des pirates que vos terres abritent depuis des temps anciens. Combien vous pariez que le... Le gouverneur va nous dire, mais je ne sais pas où il est. Eric, roi de Castel. Évite de lire le contenu des lettres d'autrui. En plus, je l'ai fait bien devant, tu sais. Yuya, apporte ma lettre au gouverneur de Port-Puerto. Je compte sur toi. Bon, on va quitter le château. J'obtempère. Et on va aller à Port-Puerto. Alors. Port-Puerto. On a un chemin assez balèze quand même à faire pour y arriver. Qu'est-ce que tu sais ? J'ai à devoir à quoi ressemble Port-Puerto. Ça a l'air si excitant. Une ville en bord de mer. On y est déjà allé. Si tu ne sais pas où aller, sors ta carte et vérifie ton itinéraire. Ça va être quoi ? Une autre roue dentée ? Yuya et Flotillon s'en... Oula. Ah oui, non, c'est Flotillon qui parle, lui, à la troisième personne. D'accord. Yuya et Flotillon s'en vont pour une nouvelle aventure. Port-Puerto nous voilà. Je ne sais plus parler. Tout va bien. Bon. Alors déjà, on sort de Castel. Rends-toi à Port-Puerto. On va se taper cette... Cette chose, cet objectif à un moment. Parce que pour aller à Port-Puerto, il faut quand même traverser tout le pré-émeraude. Je pose ça là. Il y a toujours, voilà, de l'eau à prendre. J'espère qu'on n'entend pas trop non plus le son du ventilateur. En tout cas, que je me rappelle mes... Merde. Que je me rappelle mes touches de combat. Oh. C'est pratique d'avoir un bouclier, en fait. On n'entend rien pour le ventilo. D'accord. Parce qu'ils ne veulent pas que tu changes de métier. Mais oui. Je suis un peu dégoûté pour cette histoire de métier. Oh. Il n'est pas bien, lui. J'ai un petit quiz pour toi. Est-ce que tu peux éliminer un loup rouge dans la forêt ? 1 000 Réva et 5 potions PV. D'accord. C'est bien parce que c'est toi. Et là, pour l'instant, je vais à Port-Perto. Attends, je récupère les pommes. Ah. Mais non. Je vais récupérer cette pomme. Ah. Et des boules de pisse en lit. Bon. Plus que l'ouest du près à traverser. J'ai l'impression que le soleil ne va pas tarder à commencer à se coucher. Quoi ? Oh non, Yuya, c'est horrible. Quelqu'un est attaqué. Putain, trois loups. Par des coyotes. Qu'est-ce qu'on va faire, Yuya ? On va se battre. Bien, je t'encouragerai depuis la ligne de touche. Ah, le courage d'un papillon. Tu me diras que c'est un papillon. Attends, je cueille ça avant. On se calme. Surtout, n'attaquez pas, vous deux, vous trois, vous... Vous trois, vous. Aïe. Ils ne sont pas très durs à battre, les coyotes. Merci, je ne sais pas ce que je serais devenu sans votre aide. Je m'appelle André Pescadot, et vous êtes... Mon ami s'appelle Yuya, et moi je suis flottillon. Yuya est un papillon qui parle, quel duo étrange. Le monde est un endroit merveilleux, avec un nombre incalculable de surprises à chaque recoin. Hihihi. Yuya, Yuya. Ah, cet homme a des gardes. Non, pardon, c'est Yuya, Yuya, cet homme a des gardes. Il doit être important. Il a l'air étincelant, un peu comme moi. Si ça se trouve, c'est lui le... Le gouverneur de Port-Puerto. Quelque chose ne va pas ? Non, non, non. Bien, monsieur Yuya et mademoiselle flottillons. Si quelque chose vous dérange, venez me voir au palais. Vous avez dit palais ? Ah, ah, oui, en effet, vous m'y trouverez la plupart du temps. Ce serait un plaisir de recevoir votre visite, et cela me donnerait une chance de vous récompenser. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je suis en grande hâte. J'espère que vous revoir bientôt. Mais oui, à bientôt, André. Ça va, j'ai battu des coyotes, moi, monsieur. Merde. Ben, c'est là-bas, Port-Puerto, normalement. Non, pas... Par ici. Tu te calmes, machin. Vas-y, il m'a... Je me suis protégé avec le bouclier. Il m'a quand même enlevé des trucs. Aïe ! Je vais vous sauver... Attendez, je dois cueillir une fleur. C'était complètement ça. En fait, je suis une ordure, c'est ça. Tout à fait. Aïe ! Ah oui, mais non, je ne peux pas. De la poudre toxique. Intéressant. Zone balnéaire de Port-Puerto. Ça va, je connais Port-Puerto, à force. On dirait qu'à partir d'ici, toutes les terres font partie de Port-Puerto. Je ne me souviens pas de vous avoir déjà vu dans les environs. Vous êtes des touristes ? Ah, mais c'est un pirate. Non, monsieur, nous apportons une importante lettre au gouverneur de la part du roi de Castel. Ah, des messagers... Ah, des messagers d'Eric. C'est le roi, Eric. On n'appelle pas une personne de cette trempe par son prénom seul. Mouais, c'est pas comme si je connaissais pas le bonhomme. Je voudrais me présenter, non ? Je suis Hachab. Un ancien qui adore la pêche. Mouais ! Et vous... Et vous, vous connaissez le... Et vous connaissez le roi ? Vous avez un cercle d'amis plutôt large pour un pêcheur. Je suis juste un poisson, Rikiki, dans la mer. Un petit poisson qui connaît des poissons bien plus gros. Vous êtes en route pour le palais. C'est bien ça. C'est au bout de la ville. André nous a conseillé d'y aller. Donc, il vaut mieux suivre son conseil. Plot twist. Est-ce que ça va être le gouverneur ? Peut-être que le gouverneur sera là lui aussi, non ? Le gouverneur ? Peut-être que oui, peut-être que non. Moi, j'adore les énigmes. Hum... Quoi ? Puisque vous êtes là, allez, flânez un peu en ville. Faites un peu de tourisme, bon, de marins d'eau douce. Port-Puerto, c'est une ville à plusieurs facettes. Promenez-vous dans les rues, vous allez adorer. J'ai failli dire promenez-vous dans les bois. Je ne dirais pas, Eric, que vous avez perdu du temps à faire les touristes. Allez, bon vent, mes petites crevettes. Bonne pêche, monsieur Achab. Bon. Alors. Oh, un oiseau de Puerto. C'est quoi ton petit nom ? Ah, Cui-Cui. Oui, c'est un oiseau, il fait Cui-Cui. Là, c'est écrit en petit, j'étais en train de lire C'est quoi ton petit nom, Cui-Cui ? C'est quoi ton petit nom, Cui-Cui ? Bref. Direction la marine de Port-Puerto. Jeune femme. Commerçant. Là, a priori, on est sur de la viande. Ici, on est sur des trucs. On dirait des gâteaux apéro. Ils vendent quoi ? Ah, ils vendent du bois ! Tu bois quelque chose qui te plaît. Donc, le joaillier, le poissonnier, le primeur, on va dire. Le magasin de tissus, une auberge. Ah, il y a un peu tout. Euh, et donc ? Oh. Miel. Ah, c'est un chien. Un chien qui s'appelle Miel. C'est trop mignon comme nom pour un chien, en fait. Waf, waf, waf ! Je m'appelle Miel. Roy est mon maître. C'est lui qui m'a donné ce nom. Je rêve d'aller chasser avec lui. Oui, nous ne sommes jamais allés chasser ensemble. Il faut dire que Roy n'a aucune arme. Ça n'aide pas. Si Roy avait un argue de pain de bonne qualité, il pourrait aller chasser avec Miel. Si tu apportes l'arc à Miel, si tu apportes l'arc à Miel, Miel te donnera 2500 Reva et de la mousse roisson de fourrée. Eh oui. Un chien va me donner ça. Attention, il doit être de bonne qualité car Roy est un noble. Il lui faut un objet de qualité. Mon Dieu. Ce chien est trop mignon, en fait. Bon, on ne le voit pas très bien, c'est dommage. Tiens, encore une enquête. J'ai pris du poids depuis l'an dernier. J'adore aller à la plage, mais ce serait mieux si j'avais une meilleure mine. Et je pourrais même travailler mes services de beach volley. Mais que je vais bien pouvoir faire ? Je réfléchirai à la question du maillot de bain plus tard. Je vais commencer par les chaussures. J'aimerais une paire de mules de qualité. Les mules sont une valeur sûre en été. Ça ne se démode jamais. Si tu m'en ramènes, je te donnerai un casque nacré et 5900 Reva en échange. Wow. La riche, quoi. Bon, on va bien finir par arriver au palais. Palais de Port-Puerto. Port-Puerto. Garde de Port-Puerto. Salon de Port-Puerto. Ah. Yuya et Flottillon, le papillon. Je ne m'attendais pas à vous revoir si tôt. Monsieur Pascado, si je peux me permettre cette question, qu'est-ce que vous faites ici ? Ma chère Flottillon, ceci ne devrait en aucun cas vous troubler. Grâce à vous, j'ai pu sortir indemne de l'incident avec les coyotes. Veuillez accepter mon hospitalité. Luciano. Non, ça ira, vous n'avez pas besoin de... Yuya, on dirait qu'André est un gros poisson dans le secteur. Vous m'avez appelé, monsieur ? Te voilà, Luciano. Ces deux-là m'ont sauvé face à deux viles créatures. J'ai une dette envers eux. Nous rendrons la pareille avec générosité, comme la noblesse de Port-Puerto a coutume de faire. Certainement. Quel thème souhaitez-vous utiliser pour célébrer cette occasion, monsieur ? Le banquet du Mistral, ou plutôt le banquet des remous ? Sinon, étrange, j'attise ma curiosité. De quel type de banquet s'agit-il ? Mais qu'est-ce que je raconte ? Vous avez tout... Hein ? Vous avez tout faux, monsieur Pescadot. Nous ne sommes pas venus pour profiter de vos banquets extravagants. On est venus pour livrer une lettre de la part du roi de Castel. Voilà la situation. Je vois. Cela voudrait dire que Rèveria ferait face à un danger imminent ? Oui, c'est bien ça. J'ai remarqué l'étrange comportement de Lunares, mais jamais je n'aurais imaginé une telle chose. Est-ce que vous allez nous aider ? Eh bien, je comprends enfin la situation, mais j'ai beau remplacer le gouverneur... Ah, c'est le remplaçant du gouverneur. Je ne peux pas prendre cette décision seule. Cela vous dérangerait-il d'en parler à ma sœur ? C'est elle la véritable gouverneur. Votre sœur ? Sa personnalité diffère beaucoup de la mienne, et elle est souvent incomprise, mais elle est déterminée et résolue, comme tout gouverneur de Port-Puerto se doit d'être. Cette lettre de votre roi, c'est elle qui devrait la lire. Cependant, ma sœur, Olivia, n'est pas ici pour le moment. Elle s'est rendue au port de pirates. Elle a hâte d'unir tous ces pirates amateurs. Ah, c'est vrai, Port-Puerto est aussi une ville célèbre pour ces pirates. On pourrait penser que la noblesse et les pirates auraient du mal à s'entendre, mais ici, ils cohabitent. Tout allait bien jusqu'à ce que mon père cède sa place de gouverneur. Quoi ? Peu importe. Vous trouverez le port de pirates en vous dirigeant vers le sud, en sortant du palais. Une fois que vous serez dans le secteur de la marine, allez vers l'ouest. Allez-y, mais soyez prudent. Ok, donc elle a rencontré Olivia. On peut sortir là, non, on ne peut pas sortir. C'est pas bien grave. Donc, on marche vers le sud, et dans le quartier de la marine, on va vers l'ouest. Voilà, ça devrait être par là. Il nous a dit, soyez prudent. Alors par là, on a de quoi forger. Ici, on a un commerçant d'armes. Ici, on a de quoi jouer à l'alchimiste, je suppose. Ou non, de s'acheter des potions, plutôt. Là-bas, on a une auberge, et là, on a un personnage important. Ça doit être elle, Olivia. Ouah, c'est une tenue... Ça, c'est une tenue classe, princesse. Tu serais la vedette de n'importe quelle balle costumée. C'est pas en s'habillant pirate qu'on devient un pirate, mademoiselle. Qu'est-ce que tu racontes, Brutus ? Je suis une pirate de corps et d'âme. Si quelqu'un n'a de pirate que le... Non, c'est bien toi, mon gars. Que mon bateau coule sur le champ. Pourquoi tu me dis ça, ma grande ? Tout ce que vous faites, c'est vous chamailler et vous battre entre vous à terre, pas sur le pont. Qu'est-ce que tu connais à la haute mer ? Vous êtes comme des tortues croisées avec des limaces. Mademoiselle, tu viens de me traiter de tortue ? C'est terrible comme insulte. On en a jeté à la mer pour moins que ça. Matelot, rappliquez Fissa. Cette mademoiselle nous cherche des noises. On n'a rien contre vous, mais on doit suivre les ordres de Brutus, mademoiselle. Ça nous fera juste un petit peu... Ça fera juste un petit peu mal. Comme quand vous allez chez le docteur pour Chico. Il y a pire. Il y a pire. Il n'y a pas beaucoup pire comme douleur, mais bon. C'est censé me faire peur. Je ne suis pas une petite fille. Allez, montrez ce que vous avez dans le ventre. Arrêtez, messieurs tortues. Flottillon, non ! Tu gâches tout. Qui c'est qui me traite de tortue encore ? Fichre, c'est ce papillon qui nous lance des jurons. Et l'insecte et le môme. Croyez que vous pouvez... dire ce qu'il vous chante. Mon honneur de pirate saigne. Moi et mes matelots, on va vous donner une leçon que vous n'oublierai pas. Vous n'oublierai pas. Olivia, rejoins ton groupe. Youpi ! Yuya, Zandruzi, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se battre encore. Fait de ton mieux, je serai juste derrière toi. Aïe. Aïe ! Oh god ! Je suis déjà dans le jaune ! Non ! Oh merde ! Ah oui, je ne peux pas aller sur la grille là. C'est bloqué en fait. En fait, j'ai l'impression qu'Olivia est plus forte que moi. J'ai mis un peu de lumière, ça ne devrait pas tarder à arriver. Vous êtes une bande de minables. Vous êtes une bande de minables. Vous ne pouvez pas vous battre à la Panswitz. Hein ? C'est ça ? Arrête de jouer du violon. Tu as changé, Brutus. Tu as beaucoup changé. Comme dirait Sia. Tu as changé. Tu étais cool avant. T'as sûrement raison. Matelot, quittons ses yeux. Ses zones effaces. Quittons ses yeux. Ses hommes étaient assez durs. Vous allez bien ? Quoi ? Bien sûr que ça va. Pour qui tu m'as prise ? De plus, un papillon qui parle, ça ne me surprend pas du tout. Insinuer une telle chose serait absurde. Ah, ça m'a énervé. Garde ton calme, Olivia. Je ne me suis pas rendu compte que je... Je ne me suis même pas rendu compte que je hurlais. Elle était en train de hurler. D'accord. Désolé pour ça. Je suis contente que cette querelle se soit résolue sans aucune blessure. Même si je suis sûr qu'ils n'ont jamais eu l'intention de me faire du mal. C'était juste pour rire. Oui, bien sûr. C'est leurs âmes qui les utilisaient et c'était des âmes pour rire. Quoi ? Bref. A plus. Et merci. Olivia a quitté ton groupe. Ce fut bref. Ce fut court mais intense, comme disent les précoces. On n'aurait peut-être pas dû s'emmêler ? Tant pis. Au moins, elle nous a remerciés. Maintenant que j'y pense, elle a bien prononcé son nom quand elle se parlait à elle-même, non ? C'est alors, mais c'est elle, Olivia, le gouverneur. Il faut qu'on lui donne la lettre. Rattrapons-la. Elle est passée où, du coup ? Ah, elle est là-dedans. Cabine du bateau pirate. Bonjour, Olivia. Hein ? C'est vous qui me suivez comme ça ? Excusez-moi, mais vous êtes bien mademoiselle Olivia, n'est-ce pas ? En effet, mais qu'est-ce que ça peut faire ? Je m'appelle Flottillon. Yuya et moi-même sommes venus avec une lettre du roi de Castel. Ah, si, maintenant je reçois. En fait, ça doit se voir sur le live. Le dernier message que j'ai eu, c'est Brichoco qui parodiait la situation. Je vais vous sauver. Attendez, je dois cueillir une fleur. Il y a dû y avoir à nouveau un problème de connexion. Mais du coup, je ne sais pas ce que vous disiez. Parce que moi, que ce soit au niveau de la vidéo ou même au niveau du chat que j'ai sous les yeux, il n'y a que ça que j'ai. Ce que je devrais faire, c'est éventuellement me connecter à mon propre chat à partir du téléphone. Crisette 2 contre 1. Quittons ses yeux, c'est bizarre. Oui, tu as vu. Deux contre 1 et même pas honte. Ils étaient trois. Ils étaient trois. Ben voilà, ça réapparaît sur le live. Oui. L'autre peut-être. Alors. Accéder à mon tableau de bord. Peut-être. Bref. On va continuer quand même en parallèle. Bon. C'est pas grave. Twitch. Viens à moi. Je vois ce que le roi Eric attend de moi. Bon, ça va aller. Ah non, d'accord. C'est des notifications de Twitter qui disent que Eidol a commenté, partagé mon tweet et compagnie. Merci beaucoup, Eidol. Donc, je savais qu'il y avait quelque chose de bizarre avec Lunarès, mais ce n'avait pas l'air si sérieux. Donc, tu as Flottillon et... Donc, tu es, pardon, Flottillon. Et toi, c'est Yuya, hein. Yuya. Merci d'avoir sauvé mon petit frère. Il attire les ennuis comme un aimant. André a le caractère doux de ma mère, alors que moi, je ressens plus à mon père. Mais... Mais vous êtes aussi une aristocrate. Techniquement, oui, mais je ne me suis jamais senti comme une aristocrate. Mais il y a bien plus important. Cette légende qui dit que Rêveria est en danger de destruction. J'ai lu exactement la même chose dans un livre illustré il y a des années de ça. Alors, c'est vrai, vous avez l'air très passionné par cette histoire. Oh que oui. Vous ressemblez bien plus à une pirate comme ça. Le sang de la piraterie coule dans mes veines. Simulé par la promesse de danger et de trésor. Mon père régnait sur les hautes mers. C'était un boucadier renommé. Mais un jour, il tombe à fou amoureux d'une duchesse au bon cœur qu'il a rencontré à Tortuga. Donc André et vous êtes le fruit de cet amour interdit entre un boucadier et une femme noble ? Le mariage a donc été célébré malgré un mur de contestation. C'était une affaire tumultueuse. Néanmoins, les habitants de Port-Puerto ont fini par accepter cette union entre la noblesse et la piraterie. En un instant, le sourire angélique du nouveau-né a changé toutes les opinions. Laisse-moi te le répéter. Le sourire angélique du nouveau-né. C'était vous, non ? Oui, c'était moi. Je ne m'attendais pas à ce que... Je m'attendais à ce que ça te fasse plus d'effet que ça. Un amour interdit. C'est vrai que c'est merveilleux. Donc vous êtes moitié princesse, moitié pirate. Ta sérénité est pour le moins déconcertante. Mais bon, maintenant tu connais mon histoire. Quant au trésor... Salut Champ ! Comment ça va ? Ah, ça y est. J'ai effectivement le chat juste là. Ça fait plaisir. Bienvenue sur le live du coup. Du coup, vous allez pouvoir voir un petit peu plus longtemps que le live d'hier. Désolé du coup de l'avoir interrompu assez brusquement hier. Mais c'est vrai que niveau douleur, ça n'allait pas très très bien. Vraiment, qu'est-ce que c'est ? J'en ai entendu parler dans mon enfance. Je faisais un petit caprice et disais à Man que je souhaitais devenir pirate. Mais elle a répondu... Du sang royal coule dans tes veines. Tu ne peux devenir pirate. Je suis entièrement contre. Mais il y a quelque chose dont je ne t'ai jamais fait part. Un soir, sous la clarté de Lunares, un pirate de légende cachait un trésor sur l'archipel de Tortuga. Ne pas avoir beaucoup de live ne va pas nous tuer. Oui, c'est sûr. Après, voilà. Je ne regrette pas d'avoir interrompu le live brusquement comme ça. Mais non. C'est vrai que... J'aurais voulu qu'on restait encore un peu plus longtemps ensemble, d'autant qu'il y avait beaucoup d'arrivées sur la fin. C'est pour ça. Si tu venais à le trouver, je ne pourrais alors plus m'opposer à ce que tu deviennes pirate. Puis, il m'en a souri en disant qu'il y avait vraiment peu de chance que je retrouve ce trésor. Alors, peut-être que le trésor que votre roi veut emprunter est caché sur l'archipel de Tortuga. Par contre, en ce moment, l'archipel est condamné à cause d'une... C'était quoi déjà ? Pierre du Tango. Pierre du Tango, bien sûr. Une pierre du K.O. C'est exactement ça. Une pierre du K.O. C'est écrasé là-bas. Je vais faire un Rizdal par des Ocarinaites pour fêter les... Ça y est, ils sont 150 000 à beau, les Ocarinaites. Je n'étais pas au courant. Je le suivais de manière assidue avant. Et je l'essuie de manière un peu moins assidue maintenant. C'est exactement ça. Une pierre du K.O. C'est écrasé là-bas. Oui, ça, j'ai lu. Donc, elle tombe aussi sur Port-Puerto. Je peux faire enlever le blocus, si vous voulez. Ça vous dit de m'accompagner ? Ça ne vous dérange pas ? Ou considérez que... Ça comme une contrepartie pour m'avoir aidé tout à l'heure. Et que diriez-vous d'un banquet des marées ? Long de trois jours, dans le plus pur style pirate. Non, merci, ça ira. Nous sommes juste contents d'avoir pu être utile. Ce n'est pas assez bien, un banquet de trois jours ? Un banquet des sept... Merde, sur sept jours, alors ! Non, vraiment, nous avons participé à cette chasse au trésor. Nous laisser participer à cette chasse au trésor nous suffira amplement. Eh bien, il vous en faut peu. Si la chasse au trésor vous suffit, je ne vais pas m'en plaindre. Je n'arrive toujours pas à mettre des mages à mon pseudo. C'est étrange. Peut-être que ça me donnera aussi une chance... Une chance de faire quoi ? Oh, je parlais toute seule. Je vais vous aider. Une chance de pouvoir être pirate si elle trouve le... Le trésor. Retrouvons-nous vers les abords de la ville. A plus tard ! Va à la zone balnéaire de Port-Puerto. J'espère que ça ne va pas être trop long quand même comme histoire. Parce que... J'ai vraiment envie de commencer la pêche, quoi. Non, mais de toute façon... J'ai dit qu'on devenait pêcheurs dans ce live. On va devenir pêcheurs dans ce live. Tant pis si, elle dure 5 heures, quoi. Sinon, je suis passé de Absol à Chomp, à Nela. Et après, ça va être Maïté. Maïté. Pourquoi Maïté, du coup ? C'est ça la question que je me pose. C'est ici, la station balnéaire ? Non. Si, peut-être. Non. Pas du tout. Ça va être par là. C'est quoi, ça ? C'est ici qu'elle nous a donné rendez-vous. Elle n'est pas encore là, je me demande ce qui a pu la retarder. Oh, cet homme là-bas, ce ne serait pas... Ah, ce pêcheur qui rit très fort à Chab. Un bœuf bourguignon. Oui, c'est bien ça. C'est la... Chef, on va dire, plutôt. Il part tout seul à voix haute. Bonjour. Oh, mes petits marins de douce, comme on se retrouve. Ce n'était pas du tout ça, sa voix. Votre rire est un peu différent de la dernière fois. Qu'est-ce que tu racontes ? Oh, rien, très important. On vous a vu parler tout seul, donc on est venu voir ce que vous faisiez. Comme ça. Je demandais des conseils à mon épouse disparue par rapport à ma fille. J'imagine que ça donnait l'impression que je me jactais à moi-même. La nouvelle saison de Fort Boyard est trop bien. Peut-être. J'ai un peu lâché Fort Boyard depuis un moment. Depuis où... Enfin, ça a commencé à devenir un peu bizarre. Euh... Blablabla. Oh ! Je suis confus. Je n'aurais pas dû demander. Par une eau douce... Par une eau douce salée. Ça ira. Tracasse pas ta petite tête, mon petit papillon scintillant. On en parle qu'un papillon a une ombre aussi grande que celle d'un perros. Ok. J'avoue. Sachant qu'il scintille en dessous, donc théoriquement, il ne devrait pas y avoir d'ombre, en fait. Oui, ça évolue. C'est bien que ça évolue. Je dis juste que je n'étais pas très fan des évolutions. Il en faut pour tous les goûts. Enfin, tous les goûts sont dans la nature, plutôt. C'est ça, le bon... Le bon proverbe. Ma fille, c'est... Attends, c'est ce que... Bref, ce que je voulais dire, c'est que... Ma fille, c'est une petite au sang chaud et à l'esprit compétitif. Combatif. Je n'ai pas vu. Compétitif. N'empêche qu'elle est quand même sensible. Je... Je ne sais vraiment plus quoi faire d'elle. J'ai l'impression d'être une mouette qui lui croise des conseils inutiles en arrière-plan. On parait que c'est lui, son père. À Olivia. Ça m'éteindrait vraiment. Même quand un père dit des choses que sa fille refuse d'entendre, elle a beau opiner du chef et faire la mou, mais en fait, elle écoute attentivement. Il n'y a plus les jarres et les cylindres. Ah ouais, c'est vrai qu'il y avait polémique avec la salle des cylindres, comme quoi c'était sexiste et compagnie. Les faux combats, toujours. Encore que je comprends qu'on... qu'on fasse un scandale de cette salle, plus que sur... l'utilisation de hilos pluriels pour les groupes mixtes, mais bon. Euh... Ah ouais, ma petite. Qu'est-ce qui te fait remuer comme ça ? Oh, c'est juste... Eh bien, c'est bien la première fois que je vois un papillon qui... Non, pardon. C'est bien la première fois que je vois un papillon qui papillonne autant. Et la femme coupée. Je ne me souviens pas de ça. Ah, les jarres, si, c'était drôle ça, les jarres. Oh, pourquoi ils ont retiré ça ? C'était très drôle à chaque fois, les jarres, je me pétais de rire. C'est bien la première fois. C'est dommage que... Encore que les cylindres, je n'étais pas très très fan. Bon, c'était anthologique, on va dire. C'était comme, je ne sais pas, la salle des araignées, ou... Ou un truc comme ça, quoi, mais... Du coup, c'est dommage si jamais... Il n'y a plus... Enfin, voilà. Bref. Je me perds. Oui, à chaque fois qu'il y avait des cylindres et c'était une femme, il zoomait sur le décolleté, c'est ça. C'était ça, la polémique. C'est pas comme s'il y avait des pubs où tu as des femmes extrêmement dévêtues dans les pubs de parfum et compagnie, sur lesquelles il y a bizarrement moins de polémique. Enfin, bref. Euh, bref, qu'est-ce que vous faites par ici ? On attend quelqu'un, une jeune femme qui s'habille comme un pirate. Et ça lui va très bien, d'ailleurs. Ouais. Elle a promis de chercher un trésor légendaire de pirates avec nous. Et vous cherchez un putain, c'est ça ? Ça a l'air sympa. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas un jeu de mousse. Les risques, le danger, sont pas vos amis. Dans une aventure, l'important est de rester entier. Dites ça à la petite, cette petite qui veut devenir pirate. Mouhaha. Vous voguerez sur des eaux tourmentées, donc je vais vous donner un truc qui vous facilitera la vie. Vous êtes un expert en trésor de pirates, en plus d'être pêcheur ? C'est justement parce que je suis pêcheur. Wouhaha. Oh, ah bon ? Lunares vous montrera où ce trésor se cache. Quoi ? Euh, mais comment ? Wouhaha. Cet indice fait vraiment pirate, hein. Ce sera plus simple à se remémorer comme ça. Il y a eu huit hommes à faire les cylindres. Ouais. Sur 20 saisons, ça fait quand même un peu peu d'hommes. Mais bon. Après, c'est pareil. Moi, j'aurais bien voulu qu'on la garde, les cylindres. Sur 104 femmes. Oui, voilà, c'est ça. Après, ils auraient pu la mixifier, la mixtée. Je ne sais pas comment on dit. Enfin, rendre les candidats dessus un peu plus mixtes. Mais bon. Après, le truc, c'est que... J'ai envie de dire. Si jamais... Enfin, le truc, c'est qu'ils peuvent difficilement rendre le truc mixte, en fait. Parce que je suppose qu'ils ne faisaient pas de réglage, en fait, sur les cylindres. Sur leur résistance vis-à-vis de la rotation. Du coup, comme un homme, ça pèse plus lourd qu'une femme. Bah, si c'est un homme qui est dessus, les cylindres vont beaucoup plus facilement tourner. Et donc, les hommes vont avoir beaucoup moins de chance d'avoir la clé. Sachant que, de souvenir, je crois que les femmes se réchaient très souvent. Et il y en avait assez peu qui réussissaient, j'avais l'impression. En fait, on l'a enlevé pour faire la banque, car c'était la seule cellule qu'il y avait de la place. Ah, d'accord. La banque. Mais je ne connais pas cette cellule. On voulait dire que le narret... Ma quête, elle n'avance pas bien vite, moi, là, tout à coup. On doit devenir pêcheur dans ce live, je rappelle. Ouais, ça veut dire que c'est la lune qui vous montrera l'endroit. Ah, cette petite que vous attendez est une maligne. Cet indice le suffira amplement. Je m'en vais, et vous, les mômes, mangez pas le fruit que je laissais en offrant à ma femme. Et buvez pas non plus son jus. Wouah, ah, ah, ah. Tu as remarqué que les yeux de ce pêcheur se sont illuminés quand il a parlé de trésors ? Et qu'est-ce qu'il voulait dire par « Lunarès vous montrera où ce trésor se cache ? » Yuya, flotillon, désolé, j'ai du retard. Oh, merde, j'ai plus de batterie. Hop. Solution trouvée. On va se câbler. Voilà, il faut juste que je trouve une prise. Parce qu'elles sont un peu toutes prises. Voilà. Deux heures du matin, Katen s'endort devant le PNJ qui lui donne le métier de pêcheur. C'est ça ? C'est trop ça ? Et ensuite, je vais faire toute ma nuit en live. Vous allez me voir dormir, ça va être mignon. Le but de l'épreuve est de braquer une banque. C'est bizarre. Cet endroit... C'est bizarre, c'est peut-être bien fait, mais... C'est dommage que je trouve que beaucoup maintenant de nouvelles cellules s'éloignent un petit peu de la thématique vraiment ancien fort. Moi, j'aimais bien l'ambiance qu'il y avait autour. Déjà, la salle en blanc avec l'espèce de prêtresse, je ne sais pas quoi. J'avais trouvé ça un peu hors contexte. Ça s'éloignait vraiment du truc de l'ancienne prison, les cellules, tout ça. Il commençait à y avoir des salles électroniques. Là, une banque, ça me paraît un peu hors sujet aussi. Ça s'éloigne un peu trop de la thématique, pour moi. Après, il y en a qui l'aiment, tant mieux. Moi, c'est pas un truc qui me fait plus... Qui me plaît plus que ça dans le truc. Cet endroit accroît ma détermination d'une certaine manière, mais plus important. La chasse au trésor. J'ai réussi à faire enlever le blocus de la jetée, mais la pierre du chaos n'a pas encore été retrouvée. En route vers l'archipel de Tortuga. Olivier a encore rejoint mon groupe. Et on va se... Ben voilà, rends-toi sur l'archipel de Tortuga. Comment ? En agent ? En plus, la flèche me fait diriger vers l'eau, en fait. Donc ouais, on va vraiment y aller en agent, tu sais. Qu'est-ce que c'est ? Nord, Port-Quartos, suite, archipel de Tortuga. Il y a un... Ah, il y a un pont, carrément. Il y a carrément un pont, en fait. Ok. C'est pour ça que les cylindres ont disparu, car il fallait beaucoup de place, car le décor est impressionnant. Ben... J'imagine. C'est bizarre, je ne la voyais pas si grande que ça, la salle des cylindres. Enfin, typiquement, je la voyais aussi grande que, par exemple, la salle du tapis roulant et des seaux d'eau, par exemple. Remise en place du casque. Voici le magnifique archipel de Tortuga. La fierté de Port-Puerto. Maman nous a quittés il y a si longtemps, mais la mère est exactement comme elle l'a laissée. Sa mère est morte, donc du coup, c'est forcément son père et c'est un ex-pirate, nouveau pêcheur, quoi. Je me demande quels étaient ses souhaits et ses aspirations envers moi. Mademoiselle Olivia ? Excuse-moi, ce n'est pas le moment d'être sentimental. On doit se concentrer pour trouver ce trésor. Les risques, le danger ne sont pas vos amis. Dans une aventure, l'important est de rester entier. Que quoi ? Ça ne te ressemble pas vraiment. Ça vient d'un pêcheur qu'on a rencontré plus tôt. Un pêcheur ? J'ai entendu un bruit. Ses yeux ressemblaient à ceux d'un marin observant les eaux enragées malmener son bateau. Oh, je viens de me souvenir d'une chose que ma mère m'a dite un jour. Vraiment, qu'est-ce que c'était ? Ils ont la même superficie, mais ils ont préféré garder le tapis roulant plutôt que les cylindres, ce qui peut se comprendre. Vu toute la polémique qu'il y avait dessus, du coup, ouais. Alors, je commence à être vraiment sombre. Nous allons éclairer un peu plus la pièce. Donc, je reviens dans deux secondes. Aïe ! Qu'est-ce que je fous ? Là, j'ai juste une lampe à mettre sur le meuble, juste là. Ça ne va pas être grand-chose, mais bon. Oh, la différence se voit plutôt bien, quand même. Je trouve. Bon, par contre, il va falloir redresser tous ces coussins. Ou en rajouter. Carrément. Baf ! Oh, je me sens comme un prince. Donc, reprenons notre aventure, après un petit coup, quand même, à boire, parce qu'il ne faut pas abuser, non plus. Il y a deux jarres dans le manoir, du coup. Le manoir. Bref. Euh, pardon ? Prends garde aux sept têtes, c'est ce qu'elle m'a dit. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? J'en ai pas la moindre idée. Euh, tout ce que je sais, c'est qu'il faut que je devienne une véritable pirate. Mission, trouver le trésor légendaire. Point. Oh, une... Une... Une tortatue. Oh, c'est mignon. Elle m'attaque pas. Est-ce que moi, je vais l'attaquer ? Oh, merde. Non, on va pas l'attaquer, non. Elle est un peu trop forte pour moi. Qu'est-ce que c'est ? Une hutte de plage. Est-ce que je peux m'abriter ? Parce que... Là... Euh... Bonjour. Alejandro. Je m'appelle Alejandro et je suis plein aux ass... Non, je ne me vante pas, c'est un fait. D'ailleurs, je suis tellement riche que je n'ai pas besoin de travailler, moi. Ah d'accord, il a juste ça à dire. Bonjour, Marianne. Eh, tu es cuisinier ? Salutations, très chère. Tu me connais ? Je m'appelle Marianne. Tu es venu me voir, non ? Ah, mes talents doivent être réputés partout. Il faut dire que la cuisine n'a pas de secret pour moi. Je peux deviner quelle quantité de sucre ou de sel a été ajouté à un plat. Je peux tout deviner. Un talent hors du commun. Qu'en penses-tu ? Ah ah, oui, je sais, merci. D'accord. Ils sont assez particuliers, hein. Je trouve. Bon, en fait, les tortatuts, je vais les laisser tranquilles. Ok, bonjour. Un pirate ! Le trésor pirate ! Oui, c'est une légende très célèbre. J'ignore où il se trouve, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut cacher sous son lit. Merci de truc. Un zombie-rate ! Ils sont vachement résistants. Allez-y, concentrez-vous sur elle. Moi, je n'ai toujours pris aucun dégâts, je crois. On a un mini-requin juste à côté. Aïe ! Un sac de cuivre. À la violence, quoi. Ah, ils m'ont fait mal. Ils sont vachement résistants. Bah, c'est des zombies. Oui ! Bon, euh... Hein ? Voilà. Ah. Lui, il a l'air moins résistant. Ah non, quoi que. Ah, putain, 14, quoi. Moi, j'aimerais bien me soigner avant. Voyons voir... De l'autre source... Non. Ah, voilà, les potions PV. J'en ai qu'une. Bon, je vais consommer la potion PV qu'il me reste. Non, non, oui, on peut se finir ce monstre. Aïe. C'était bien tenté, Olivia. C'est quoi, ça ? Je dirais... Je n'ai pas encore appris la compétence extraction. Fouuuh. Oh. Ouais, c'est ça, c'est du filon d'argent. Ah ! Oh, putain. Oh, putain. Olivia est à terre. C'est triste. Oh, la pauvre. Je la plains. Je n'ai rien à voir là-dedans. Eh bien, bon courage pour ton brevet, chompe. Il y a une épave un peu plus loin. Des monstres que je n'ai jamais vus avant. S'aventure par ici. Elle a tombé de la nuit depuis peu. Faites pas les héros, hein. Une épave ? Des monstres qu'il n'a jamais vus auparavant. Je me demande ce que ça signifie. C'est un peu ça. Mais attends, il y avait un poisson, un requin et une tortue. S'il te plaît. Bon, il y avait le requin. Mais si c'est dangereux, ça veut peut-être dire qu'il y a quelque chose de caché là-bas. Ah, Yuya, allons examiner cette épave. Oui. Oh, c'est mignon. Non ! Ce sont des esprits d'eau. C'est mignon comme tout. Bon, où est l'épave ? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ah, là, il y a un chemin. Ah. On va peut-être contourner. Oh, putain. En plus, c'est par là-bas, a priori. Eh oui, parce qu'il fait nuit. Donc, du coup, il y a des monstres plus puissants qui sont de sortie. Ah, mais non. C'est par là-bas, en fait. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Oh, merde. Yuya, fais attention. Ils ont une aura sombre anormale. Ce sont des monstres ténébreux. Ah, c'est donc ça, des monstres ténébreux. Je me souviens en avoir déjà entendu parler en rapport avec les pierres du chaos. Apparemment, ces pierres rendent les monstres très agressifs. Déjà, j'ai du mal sur les trucs normaux. Donc, il y aurait une pierre du chaos dans le coin. En effet, oh, elle est là-bas. Alors, on va tenter. J'ai bien dit tenter de buter la pierre du chaos avant. Ça, c'est la technique. Si jamais on bat la pierre du chaos, son effet s'élimine, quoi. Oh, putain, il y en a un qui m'a repéré. Je te calme. Quoique, ils ne sont pas si forts que ça. Ils sont moins forts que les tortugas ou les... Je ne sais pas quoi. Les tortatuts, voilà. Voilà, la pierre du chaos est morte. Pas brisée. Oh, ils sont mignons, en fait. Donc, quand on détruit des pierres du chaos, les monstres redeviennent normaux. Vous avez l'habitude de ces choses-là. On dirait que vous avez sauvé le... On dirait que sauver le monde vous tient à cœur. Oui, on aimerait bien, ouais. J'imagine que j'ai beaucoup à apprendre de vous. Est-ce que les pierres du chaos atterrissent souvent à Port-Puerto ? Il y a eu plusieurs observations de ces pierres passant au-dessus de la ville. Par contre, les précédentes n'ont jamais été retrouvées. Celle-ci est la toute première. C'est très étrange. Jamais je n'aurais pensé que ces pierres puissent disparaître de leur plein gré. Mais, et je doute que qui que ce soit les ait pris en cachette. Eh, regarde ! On peut enfin rentrer dans l'épave ! Oh oui ! Rentrons. J'espère qu'elle ne va pas être trop, trop grande. C'est l'heure de la chasse au trésor ! Pourquoi ne pas se séparer pour examiner des zones différentes ? Mais quelle très bonne idée, Flottillon ! C'est tout à fait l'idée que j'avais en tête. Allons-y ! Olivia, quitte ton groupe. Comme ça, on se fera défoncer en solo. C'est très bien. Voilà, alors toi, tu vas... Toi, Olivia, tu vas examiner ce petit coin-là. Et moi, je vais explorer tout le reste, d'accord ? Je pense que c'est les guides. Ah ouais, on m'a... Même Flottillon ne me suit pas. Flottillon reste là. Ok, donc là, c'est rempli d'eau. Ok, donc là, c'est rempli d'eau. Ok, donc là, c'est le petit coin-là. Youya, tu as trouvé le trésor ? Laisse-moi jeter un coup d'œil. Quoi ? Une seconde. Sept têtes ! L'illustration du monstre sur la couverture. Il a sept têtes ! C'est comme ce que Maman disait. Donc, on a obtenu le journal du Grand Pirate. Oui, rentrons. Et maintenant, je vais sortir. Mais je ne re-rentrerai pas. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Les sept premières règles pour devenir pirate ? Les sept premières règles pour devenir pirate. Quel temps de m'initiate. Si on doit citer toutes les phrases tendancieuses que je dis en live, et même dans la vie de tous les jours d'ailleurs. Comment dire ? On n'est pas rendu. 1. Je le dis, ton vaisseau est ton royaume. Oublie pas. 2. Veux-tu un trésor ? Chérie ce trésor de vie. 3. Que faire face à un kraken ? Sois plus menaçant. 4. Tu te sens les larmes aux yeux ? Pleure de bonheur. Facile. 5. Sois le protecteur des amis qui te protègent. 6. Un lâche goûtera jamais le destin de pirate. Et 7. Pirate et respect des manières doivent aller de pair. Pour mon équipage et mes mômes, achat pescado. Donc ce sont les règles à suivre pour devenir pirate. Je peux le relire ? Oh, qu'il est joli le monstre sur la couverture. Oh bah le voilà, oh bah on est mort. C'est un peu l'idée parce que je sens que là, le dragon à cette tête, il va être un peu chaud, si vous voulez mon avis. Je le dis, ton vaisseau et ton royaume, oublie pas. Veux-tu un trésor, chérie ce trésor de vie ? Que faire face à un kraken ? Les larmes aux yeux ? Non, on a lu tout ça. L'indice nous a conduit à sa cachette, donc ça ne fait aucun doute, c'est le légendaire trésor de pirate. Quel indice ? Qui vous a donné un indice concernant le trésor ? Un pêcheur étrange qui rit tout le temps comme ça. Boa-ha-ha-ha ! La première fois, on l'a rencontré à notre arrivée à Port-Puerto, puis près de la tombe sur la plage. Oh, ça ne va pas ? Non, rien, je pensais juste à quelque chose. Ce pêcheur a parlé à la tombe de sa femme. Oh, et attendez. Il a dit que son nom était Achab, et ce journal de bord est signé par quelqu'un appelé Achab Pescado. Bizarre, j'ai déjà entendu le nom Pescado quelque part, mais où ? Dans tous les cas, je doute que ce journal de bord soit le trésor que vous cherchez. Donc on donne le journal de bord à pirate, d'accord. On peut dire d'une certaine façon, on peut dire que d'une certaine façon, c'est un trésor pour les pirates. Ce serait absurde de penser que c'est ce que le roi Eric cherche. Oui, en fait, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus lourd et brillant. Et pourtant, j'arrive à ressentir le vœu puissant d'une personne cachée dans ce journal. Je me demande ce que ça peut être. Le vœu, je veux dire. Oui, un journal, je sais ce que c'est. Merci. Peut-être que votre trésor se trouve ailleurs. Retournons en ville maintenant. Je veux résoudre le mystère des sept têtes. Olivia, rejoins ton groupe ! Encore. Il faut que je réfléchisse à quelque chose. Donc je retourne dans ma cabine sur le bateau. Je parlerai à l'aubergiste de votre part. Reposez-vous, vous avez beaucoup fait aujourd'hui. A plus ! Olivia a quitté ton... C'était bien la peine de la faire rejoindre le groupe si c'est pour la faire quitter au bout d'une cinématique. Il faut aller à l'auberge parce que j'ai envie qu'il fasse jour quand même. Bizarrement, j'aime bien la lumière. Je veux être pêcheur ! Tu dois être Yuya ! Mademoiselle Olivia m'a parlé de toi. Puisse le son des vagues te servir de berceuse. Passe un bon séjour. Yuya, toi aussi tu penses à Olivia. Elle avait l'air préoccupée par quelque chose. Allons lui rendre visite demain matin. D'accord ? Eh bien, c'est bon. Je croyais qu'il allait me parler, l'aubergiste, mais non, en fait. Mais non ! Elle a dit qu'elle a été sur son bateau. Moi, j'étais en route vers le palais. C'est la gouverneure ou pas la gouverneure ? Mademoiselle Olivia ! Yuya est le poisson qui... Le poisson. Le poisson avec des ailes et qui brille. Yuya est le poisson... Ah, putain ! Yuya est le papillon qui parle. J'ai vraiment envie que ce soit un poisson. J'ai envie de pêcher, bordel, quoi. Pour être honnête avec vous, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Yuya est le poisson. Arrêtez ! C'est pas drôle. Pour être honnête avec vous, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je veux devenir pirate de tout mon cœur. C'est pour ça que je voulais chercher le trésor. Mais ma mère, qui s'opposait ouvertement à cette vocation de pirate, est celle qui m'a parlé du trésor de l'archipel de Tortuga. Au final, il se trouve que le trésor est tout juste ce journal de porc qu'on a trouvé hier. Et la personne qui la rédige n'est autre que... T'as l'air toute troublée, ma petite. Où qu'elle est passée, ton énergie légendaire ? Naufragée ? Des problèmes d'Aristophile la migraine ? Je suis presque jaloux. Nous, les pirates, on n'a pas le temps de s'encombrer de choses compliquées. C'est pas du tout ça. Du tout. Mademoiselle Olivia, vous devriez éviter de vous faire autant de soucis. Moi aussi, j'ai passé de très mauvais moments lorsque j'étais un beau jeune homme. Mais mon tout premier amour s'était éclipsé avec le vent du sud de Port-Puerto. J'ai envie de dire qu'on s'en fout un peu de tout ça. Qu'est-ce que tu fous là, Luciano ? Ravale tes mots. Je n'ai aucune envie de t'entendre parler de ta vie amoureuse. C'est qui ce clown romantique qui est sorti de nulle part ? Frangine ! André ? Quel bon vent t'amène ? Ce serait pas notre gouverneur ? Suppléant. Gouverneur suppléant. Suppléant ou pas, mon petit gars ? Te mêle pas de nos affaires. Tu voudrais pas de cicatrices sur tes jolies petites joues ? Alors va pêcher et fiche-nous la paix. Tu ne toucheras pas à un seul des cheveux de mon frère, je te le garantis. Tu veux barouder ? Je vais t'en donner, moi, de la rixe. On va reprendre là où on s'était arrêté la dernière fois. Ha ! Bien, ramène ta fraise. Bien, ma grande. Je ne me retiendrai pas cette fois. André aussi pêche. Oui, mais en fait, tout le monde pêche sauf moi, concrètement. Oui, voilà, c'est ça. Pas Yuya. Bien, ma... Voilà. On va même te jeter en pâture à un poisson géant. Bon, pour pêcher, il vous faut un appât. C'est qui ? Ah, ben, c'est lui. Mais j'ai déjà attrapé tous les gros poissons du coin. Ouah, ah, ah, ah. Ce rire tonitruant. Capitaine. Hein ? C'est qui, lui ? Espèce de frotteur de pont d'un culte. C'est le légendaire grand pirate. Capitaine Achab. Ça alors ? Le chef des pirates... C'était ça alors, c'est ça ? Oui, ça alors. Le chef des pirates de Port-Puerto qui contrô... Le chef des pirates de Port-Puerto qui contrôlait toutes les mers de Réveria. Bois ! Ah, ah, c'est une histoire ancienne. Ça fait un bail, espèce de vieux morse. T'es pas en train de provoquer des combats, j'espère, hein ? Grand dieu non, Capitaine. On s'amusait, c'est tout. Dans ce cas, tout va bien. Dis, tu sais ce qui se passerait si tu levais la main sur ces bonnes et honnêtes gens ? Oui, Capitaine. Je me passerais bien cette punition embarrassante Est-ce que vous m'administriez ou que vous m'administrez ? Que vous m'administrez ? C'est du présent. Euh, Autrube Lyon. Je vais réussir, hein. Ça fait un bail que je t'ai pas vu, André. Tout va bien pour toi, mon gars ? Oui, père. C'est bon, à savoir, je suis ravi. Faut que je parle à ta sœur aujourd'hui. Tu es venu me faire la leçon ? On dirait que t'as trouvé le journal de bord, ma grande. Euh, ben, ouais. Calten et la conjugaison. Une histoire d'amour interdit. Vous êtes un peu méchant avec moi, quand même, par moment, non ? Mais on a beau y regarder, ça ne ressemble en rien à un trésor. Non, c'était elle qui disait ça. Regardez, ça ressemble à rien à un trésor. Euh, moi, on a vu mieux comme butin. Tu t'attendais à trouver des louis d'or ? Un peu. Euh, putain ou pas. T'as résolu l'énigme des sept têtes. L'énigme était « Prends garde aux sept têtes. » Comment tu sais ça ? Arrête de me jeter ce regard de carpe. T'as lu les sept règles pour devenir pirate ou pas ? Yuya fait une tête comme s'il avait trouvé la solution de l'énigme. Peut-être qu'il attend que tu la résolves toute seule. Yuya, tu as réussi à comprendre comment la résoudre ? Et Olivia, ma fille, suis-moi. Yuya, ça dit de venir toi aussi ? Ça vaudra sûrement un coup d'œil. Rejoignez-moi, je sais pas où. J'ai pas lu. Au phare de Port-Puerto. Je vois bien, mais il est... Bah, il est au bord de l'eau, le phare. J'étais... Il est où, le phare ? Il est loin, très loin dans les terres. Il est de quel côté, par contre ? Ah, merde, il est par là. Bah oui, il est là. Qu'est-ce que c'est ? Ah, un hélicoptère. Oh, on devrait pouvoir retourner à Castel assez rapidement. Sa machine est en panne. Bon, je... De toute façon, j'avais pas envie d'aller à Castel maintenant, mais bon. C'est quoi cet endroit ? Un endroit très important pour Élise et moi. Pour Maman et toi ? On avait souvent de grosses disputes à propos de ton avenir. C'est des grosses disputes ? J'ai du mal à imaginer ma mère lever la voix. Elle n'aurait jamais fait ça. Vos parents ne souhaitaient pas que vous les voyiez ainsi. Donc, ils venaient se disputer ici. Quoi ? Ce n'était que des querelles animées, comme on en trouve dans la plupart des couples. Il s'agissait de longues et oules disputes. Ils étaient confrontés à un sujet très délicat. Est-ce que c'est vrai, père ? Non, est-ce que c'est vrai, père ? Ouais, c'est vrai. Pas voulait que je devienne pirate, mais Maman était strictement opposée à cette idée. Et vous parliez de ça tout le temps ? Ouais, par contre, il faut que tu saches. Au final, on a réussi à se mettre d'accord sur ce qu'on voulait pour toi. C'est une bonne chose qu'on ait pu se mettre un terme à ces querelles avant son trépas. Pas. J'ai toujours voulu que tu deviennes pirate, et c'était ton souhait à toi aussi. Élise voulait t'élever comme il se doit pour une fille d'une famille noble. Je comprends les sentiments de votre mère. Flottillon, c'est la puissance du vœu de votre mère que j'ai ressenti dans ce journal de bord. On avait chacun une vision précise, mais différente de ton avenir. Peu importe qui d'entre nous avait raison, il n'y avait pas de solution unique au problème. Mais il nous a fallu du temps pour le comprendre. Donc, on a élaboré un plan. Un plan où Olivia prendrait sa propre décision. On a caché quelque chose dans un navire échoué sur un banc de sable infesté de monstres. Si tu venais à le trouver, c'était le journal du grand pirate. Ça prouverait que le sang dans tes veines est majoritairement du sang de pirate. Élise a souri en disant qu'elle devrait accepter que tu sois plus faite pour la vie de pirate. Elle a vraiment dit ça ? Ce sont de merveilleuses nouvelles pour vous, mademoiselle Olivia, n'est-ce pas ? Votre mère bien-aimée qui vous donne son consentement du haut des cieux. C'est un peu émouvant comme scène, je trouve. C'est mignon comme tout. Une dernière chose, Olivia. Tu comprends toujours pas l'énigme ? C'est ta mère qui l'a créée. C'était un message qui t'était destiné. Yuya, si tu l'as résolu, donne un indice à ma petite. Yuya, t'as vraiment réussi à la résoudre ? Je n'y comprends vraiment rien. Est-ce que Man a vraiment accepté que je mène une vie de pirate ? Mais bien sûr ! Comment tu peux en être si sûr ? Mais comment ? Personne n'a jamais... Si on résout cette énigme, on en aura le cœur net. On a trouvé les sept règles de la piraterie et l'énigme dit « Prends garde cette tête », non ? Que représentent ces têtes ? Peux-tu répéter les sept règles pour moi ? Peut-être qu'en prenant le premier mot de chaque règle, on peut en faire une phrase. La tête de phrase. D'accord. Sept premières règles pour devenir pirate. Je... Ah oui, d'accord. Si on lit... Non, pas la première lettre, mais le premier mot. Si on prend le premier mot de chaque phrase. Je veux que tu sois un pirate. Pour Achab. Je veux que tu sois une pirate. Wouah, t'as enfin trouvé ! C'est ça le vrai message de ta mère. Son véritable vœu. Ma petite fille, le pirate, viens avec moi. Euh, pardon ? Pourquoi... Pourquoi tout le monde est si calme ? Petite princesse. On était méchant avec toi parce que... On voulait te dissuader de venir dans notre monde. On pensait vraiment que ta mère se retournerait dans sa tombe. Donc on a fait tout ce qu'on a pu pour te dissuader de devenir pirate. C'était des gentils en fait. En fait, tout le monde est gentil dans ce monde. Concrètement. Enfin, je veux dire, les voleurs du tout début, ils se sont rangés. Ensuite, les créatures vraiment hargneuses, c'est à cause des pierres du chaos. Le Dormagon, il n'était pas bien. Eux, c'était pour dissuader... Pour dissuader Olivia d'être pirate vis-à-vis de sa mère. Enfin, tout le monde est gentil en fait, dans ce jeu. Mais maintenant qu'on sait que ta mère était d'accord que tu sois l'une d'entre nous, ça change tout. À compter de ce jour, t'es la princesse pirate. Comme Tétra. Dans Zelda. Je vous prête serment d'allégeance, princesse. Et on vous promet aussi toute notre témérité. Ok, bonne soirée à toi, chompe. Et merci d'être passé. Peut-être à la prochaine. De toute façon, là, jusqu'à dimanche, je live tous les soirs. Donc, vendredi, il y a live. Samedi, il y a live. Dimanche, il y a live. Et puis ensuite, on verra. Allez, pas plus vite que la musique. Elle est tout juste captain débutant. Faudra qu'elle apprenne les ficelles, oui, du métier. Alors, soyez aussi fermes que nécessaires. S'il vous plaît, pourquoi tu te fais de si timide, ma grande ? Wa-ha, c'est l'heure de faire la fête. Élise aussi doit rire aux éclats, là-haut. Je dois espérer que son rire fait ho-ho-ho, et pas à bois. Merde, non. Je dois espérer que son rire fait ho-ho-ho, et pas à bois, ha-ha, comme le vôtre. Eh non, elle ferait plutôt hi-hi-hi. Ah oui, je vous dois bien des remerciements. Voici un gage de ma gratitude. Tiens, prends-le, c'est tout. Encre de la déesse. Ce ne serait pas le trésor pirate transmis de génération en génération ? J'avais dit pourtant de pas souffler mot. Yuya, j'ai un message pour ton roi. Ça n'a rien à voir avec les pierres du chaos, ou même les fables sur la destruction du monde. Mais il n'y a qu'une mer et qu'un monde, et tous ceux qui y vivent sont amis. Vous pouvez compter sur l'aide de Port-Puerto. Et voilà le message. Non, voilà le message. Compris, on va faire passer au roi. Ah, mais c'est vrai. Le roi Eric de Castel attend patiemment une réponse. André, tu pourrais... Ne te décharge pas de tes responsabilités, Frangine. Tu es peut-être devenu pirate, mais je te rappelle que tu es toujours le gouverneur de cette ère. La correspondance avec les dirigeants des autres contrées relève de ton devoir. Tu essaies toujours de... Ça va, c'est bon, j'ai compris. Inutile de me faire la morale à chaque fois. Montrer ses règles, petit frère. La rédaction n'est pas vraiment mon fort, mais je vais voir ce que je peux faire. Oui, oui, il faut dire, suivez-moi au palais. Ah oui, non, elle a dit suivez-moi au palais, mais... C'est parce qu'il s'est allé au palais bien après moi, en gros. Il n'y a pas de guide de carrière à Port-Puerto. Non, mais je suis content quand même parce qu'on arrive vraiment sur la fin, j'ai l'impression, de cette histoire. Et du coup, on va pouvoir aller changer de classe, enfin. La la la, au fait, qu'est-ce qu'on attend ? Je suis vraiment désolé, mais il va falloir attendre encore un peu. Euh, on prépare quelque chose en toute hâte. Vous êtes nos hôtes. De fait, on se doit de bien vous recevoir. Non, 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 c'est très gentil, mais on s'en sortira très bien sans ça. Et si moi, j'ai envie, flottillon. Bon, en vrai, je n'ai pas envie. J'ai envie d'être pêcheur. J'ai envie d'aller pêcher. Vous devriez goûter à l'hospitalité, pirate au noble. Un banquet de 20 jours, c'est à voir absolument pas. Oh, 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 mince. Il semble que la réponse à votre roi soit déjà prête. C'était beaucoup plus rapide que prévu. Oh. Elle est retransformée, dis donc. J'ai mis un temps fou à la rédiger. Je n'arrêtais pas de faire des fautes et j'ai gaspillé 37 feuilles. Qu'est-ce que tu lournes comme ça ? J'ai horreur de cette tenue, elle est trop raide. Voici ma réponse au roi Eric. De la part d'Olivia, bien à vous. Oh, quelle très jolie enveloppe. En vrai, j'aimerais bien avoir des enveloppes comme ça. Après le fameux banquet de 20 jours, tous les habitants sont devenus obèses et en sont morts. Enfin. C'est trop ça. Oh, j'imagine que ça s'est déjà fait dans l'histoire quand même, des fêtes de 20 jours comme ça. Revenez-vous. Revenez nous rendre visite quand vous le souhaitez. André a hâte de tenir un banquet en votre honneur. Vous avez été d'une grande aide pour ma sœur. Merci infiniment pour cela. Soyez prudents sur le chemin du retour vers Castel. Faites attention à vous au cas où une autre grosse pierre tomberait. Comment ça s'appelle déjà ? Une pierre au cacao ? Une pierre du chaos. Ça ira. Et si on aperçoit une pierre du chaos, on la cassera en mille morceaux comme l'autre. Mais au final, qu'est-ce que c'est que ces pierres ? Les chercheurs de Castel conduisent des analyses sur leur nature, mais ont découvert peu de choses. Des rumeurs disent que c'est le sultan maléfique d'Almagic qui les envoie. Le sultan maléfique, qui c'est ? Le successeur de l'ancien sultan maléfique, celui qui a été scellé par le roi Eric. Il est aussi connu sur le nom de démonstrueux. Démonstrueux. Il nous cause des soucis depuis plus de dix ans, mais il a l'armée des chevaliers magiques avec lui. L'armée des chevaliers magiques ? Ça a l'air passionnant ! Qui sont les plus forts, les chevaliers magiques ou les pirates ? Qu'en penses-tu, André ? Olivia, j'aimerais que tu te comprends en dirigeant de Port-Puerto, pas comme une pirate frénétique. Pirate. Oh, allez André ! Un jour, je vous inviterai à un festin qui restera dans les annales de Port-Puerto. De l'eau sucrée suffira amplement pour moi. Les papillons ont peu de besoin. Et ce serait un plaisir de revenir vous voir avec Yuya, de toute façon. J'espère vous revoir prochainement, alors. A bientôt ! Prenons soin de vous. Oui ! Retourne voir le roi Eric. Alors, petit test. Merde. Petit test, on va aller voir, du coup, si jamais on peut... Si jamais on peut aller prendre l'hélico. J'ose espérer. Alors, il est où, c'était l'hélico. Ah, mais je ne lui ai jamais eu... Attends, c'est quoi ça ? Matelot. Il est un peu percé, mais il peut encore naviguer. C'est mon petit bateau, il peut l'emmener à la zone balnéaire. Ah, d'accord, il ne peut pas. Je ne peux pas. Tiens, il y a quoi, là ? Il y a un bâtiment ? Et quoi ? Ah, c'est un marchand. Ah, c'est le marchand d'animaux. Pour quand j'aurai un nouvel animal. Ah, si, il y a une guilde des carrières, ici. Je ne me trompe pas, c'était bien. Je reviens en arrière. Je crois que c'était une guilde des carrières qu'il y avait, là. C'est carrément une guilde des carrières. Oui, je veux changer de carrière, mais non, il va me dire encore que je ne peux pas. Je... Ouais, je ne comprends pas très bien pourquoi, mais... Bon. Bientôt, je pourrai pêcher. Je vais essayer d'aller... C'était par là ou c'était pas par là ? C'était pas par là. Il n'était pas à côté du phare. On va essayer, hein. Le phare, putain, il n'est pas là. Il est par ici. Voilà. Et donc... Ah, il est là. L'hélico. Machine en panne. Putain, il va falloir y retourner à pied à Castel, quoi. Tiens, un bûcheron. J'espère que ça ne veut pas dire qu'il va y avoir encore du scénario sur le chemin. Oups. Aïe. Concrètement. En fait, juste avant de commencer... Ça va aller, oui. Juste avant de commencer une... L'histoire de Lunarès. Une nouvelle... Un nouveau chapitre de l'histoire. Concrètement, ce qu'il faudrait, c'est reprendre une... Une carrière de... Une de paladin pour avoir les boosts en attaque, compagnie. Parce que... Les compétences en dextérité, compagnie, ne me sont d'aucune aide, quoi. Allez, ça va le faire. Oh, ce gros œuf. Nous allons peut-être... Mettre notre... Ce portable en silencieux, n'est-ce pas ? Merde. Oula. Min, j'ai failli bannir Brichoco, accidentellement. En vrai, c'est parce que... Je dis ça parce que l'écran de... Je sais pas. L'écran de choix de mode silencieux ou pas silencieux s'est enlevé. Je sais pas pourquoi. Du coup, quand j'ai cliqué, c'était sur le truc de Brichoco. Le menu qui permet de... De... De bann et compagnie. Et du coup... Oui, c'est très gentil, mais... C'était un accident. Enfin, ça a failli être un accident. Place de Castel. Ça me gratte, ce casque, en fait. Il y a encore tous les gens devant ou pas ? Oui. Eric ! Oh, qu'avons-nous là ? Mais ce ne serait pas Yuya. J'ai abroncé. Mais je suppose que ton périple à Porto n'est pas résumé à des vacances. Il s'est passé beaucoup de choses et Yuya était au centre de tout ça. Et j'ai l'encre de la déesse ! Et tiens, voici la lettre d'Olivia aussi, oui. Au reu de Castel. Nous fournirons autant d'aide que possible. Il n'y a qu'une mère et qu'un monde et nous sommes tous amis. Olivia Pascado, la pirate. Oh là là. La plume n'est pas son point fort, on dirait. Mais je suis reconnaissant de sa diligence. Port-Puerto est une ville difficile qui souffre parfois de tensions entre les pirates et la noblesse. Malgré cela, vous avez réussi à emprunter leur trésor et à obtenir une lettre de leur dirigeant. Yuya et Flutillons vous formez un duo de chocs. Je vous félicite. Yuya pouvait le faire, je te l'avais dit. J'étais sûr que ce serait un succès. Ma certitude était trois fois plus grande que celle de la princesse. Merci d'avoir cru en nous. Merci d'avoir cru en nous, voilà. Maintenant que j'y repense, j'en ai les genoux qui tremblent. C'était une mission dangereuse. Oui, les fameux genoux de papillons. J'ignorais que les papillons avaient des genoux. On en apprend tous les jours. J'ai quatre genoux et deux coudes, votre majesté. Stupéfiant. Comme je le disais, merci à tous les deux. Voici ta récompense. C'est merveilleux, n'est-ce pas Yuya ? Et une sublime eau sucrée pour le papillon. Youpi ! Yuya, Yuya, allons voir Maggie pour lui compter notre dernière aventure. Elle va adorer. Votre aventure s'achèvera lorsque vous serez rentrés sains et saufs. Soyez prudents. Donc, il faut retourner chez nous, du coup, pour terminer l'aventure et pouvoir changer de classe. J'en ai marre d'avoir une marmite sur la tête. Ah, elle est là. Heureuse de vous revoir, mes chéris. Cela faisait tellement longtemps que je vous attendais. J'étais mort d'inquiétude. On a fait un aller-retour jusqu'à Port-Puerto. La mer est fascinante. On a même rencontré une princesse pirate. J'aimerais vraiment pouvoir vous y emmener un jour. Vous devriez vraiment y admirer la vue. Oh, c'est très gentil de ta part. Mais vous devriez être exténué, mes petits cœurs. Proposez-vous d'abord, vous me raconterez après. Saga d'une à S3, terminée. Yuya a atteint le niveau 12. Incroyable. Qu'est-ce que c'est ? Chevalier magique. Ah ! Les méchants, a priori. La pierre du chaos est prête, votre sombreur. Oh, excellent. Tu sais où tu dois la porter. Au travail. Vos désirs sont des ordres. Donc on a vraiment la confirmation que c'est eux qui balancent les pierres du chaos. Le mode interaction est disponible. Je peux vous poser une question ? Qu'y a-t-il, ma chérie ? Parle fort si tu as quelque chose à dire, mon ouïe. Plus n'est plus ce qu'elle était. Qu'est-ce qu'une mère veut pour sa fille ? Pas la peine de hurler, ma chérie. Donc, tu veux parler de ta propre mère ? Non, c'est celle d'une amie. Je vois. Eh bien, de ce que je me rappelle au sujet de ma propre mère, soit une mère veut que sa fille devienne comme elle, soit qu'elle suive un chemin complètement différent. Au début, la tête d'une mère est pleine de rêves et d'espoir qu'elle projette sur son enfant. Mais, au final, toutes les mères arrivent à la même conclusion. Et c'est... Et c'est ? Elles veulent que leur fille soit heureuse. C'est la seule chose qui importe. Le bonheur. Le bonheur. Je ne sais pas qui c'est qui disait le bonheur, pour le coup. Nouvelle requête de flottillons ajoutée. Consultez le menu quête. Parfait. Et ça... Oui, on va sauvegarder, oui. Voilà, donc on est d'accord que... Découverte du trésor des pirates. Almagique, route désormais accessible. Regarde sa position sur la carte. J'ai bien envie de regarder la carte, effectivement. D'accord. Caverne Aniwa. La caverne Aniwa, c'est une caverne qui est au sud du... Du pré-émeraude, on dirait... Enfin, sud. On s'est compris sur la notion de sud. Cime-neige. Caverne volcanique. On n'a pas vu celle-là aussi. C'est juste à côté. Caverne à la cascade. On n'est pas allé. Sommet du mont Cime-neige, ça me semble bizarre, ça. Forestral. Elle est ici. Ferme de pépins. Ravins menant au désert. On n'y est pas allé du tout, ici, par contre. Et Halle magique, voilà. C'est juste ici. Donc, à l'ouest, finalement, de Castel. Des abordales magiques. Des airs arides. Capanos fossiles. Lacs sous-terrain. En fait, on a découvert quasiment tous les lieux. On va voir notre liesse. J'espère qu'on en a pas mal. 200 pour la découverte du trésor des pirates. Par contre, le prochain bonus est dans 310. Et j'avais dit, du coup, que j'augmentais... Je prenais l'énorme réserve pour le prochain bonus. Et ensuite, il y a l'immense réserve. Enfin, j'imagine. Je n'ai pas regardé, mais j'imagine. J'ai reçu une lettre. J'ai reçu plein de lettres. Lettre d'air rêveur. Il y a branche de Port-Puerto. Oh, je peux utiliser les hélicos, ça y est. Une ligne à destination de Port-Puerto. On peut se déplacer ! Maître de Luciano, j'espère de tout cœur que vous avez apprécié votre séjour à Port-Puerto. Je vous suis redovable de vous tous éphoriser pour vos pauvres magas. J'aimerais partager de formidables nouvelles avec vous. Je vous attends avec impatience dans la partie est de l'avenue du palais. D'accord. Mais là, pour le coup... Enfin ! Ça fait tout un live qu'on attend ça. On ne va pas s'en priver. Changer de carrière. Et je deviens pêcheur. J'ai une cagoule poisson. La classe ! Je suis pêcheur ! Enfin ! Enfin, t'as vu, Brishoko. Tu dois déjà être au courant, mais la première chose que tu dois faire, c'est aller voir ton nouveau maître. J'ai indiqué son emplacement sur la carte. Au cas où tu ne saurais pas où le trouver, tu peux y aller. Bonne chance. Là, je crois d'un homme. Voilà. Enfin, je peux aller pêcher. Alors, je suppose que, bien sûr, déjà, la première chose à faire, c'est d'aller au bord de l'eau. Je suppose. Ça me semblerait logique, en tout cas, que le maître pêcheur est par là-bas. Enfin, est à côté de l'eau. Alors, t'es où ? Ah bah tiens, il y a un panneau poisson, là. Respecte le plus grand silence près de la zone de pêche pour ne pas effrayer le poisson. Je crois que j'ai trouvé. Il y a même quelqu'un avec le même chapeau que moi. Ah putain, j'ai quand même la classe. Il est où le maître ? Il n'est pas là, le maître. Il est où le maître ? C'est lui ? Non, ce n'est pas lui. Ah non, il est sur le ponton. Ok. Oh putain, je le voyais plutôt un maître de l'alchimie, dis-moi. Pas un maître pêcheur. Ah, la pêche, c'est quelque chose, tu sais. Non, ne dis rien. Comment pourrais-tu le savoir ? Tu n'es qu'un épinoche au beau milieu de la mer. La voie de la pêche est une longue route sinueuse. Réfléchis bien avant de vouloir devenir pêcheur. Es-tu capable de pêcher qu'il neige ou qu'il grêle, sans jamais lécher la plat des yeux ? Souhaites-tu faire partie des nôtres ? Veux-tu miser tout espoir sur chaque mouvement de ton plomb ? Même les pêcheurs les plus chevronnés peuvent être ridiculisés par un petit poisson mesquin. Serais-tu capable de contrôler des... Bon, je vais peut-être arrêter d'essayer de rouler les airs, si ? Contrôler ta colère. J'y arrive une fois sur deux. Putain. Et ça se dit provenant du Périgord, quoi. Pas un mot. Oh, je vois au premier regard que tu n'as pas... Non, t'en vas pas ! Ne mords pas ! Oh, génial. Ne mords pas, la maison ! C'est ce que nous autres, sages, disons toujours. Oublie ce que j'ai dit sur la pêche, en plein mauvais temps. Tu peux aussi aller voir si ça mord quand il fait beau ! Regarde un peu la belle canne à pêche que j'ai là. Coucou. Tu veux voir ma canne à pêche ? Même un débutant pourrait s'en servir. Tu seras un pro en un rien de temps. Tu es ici pour emplanter la voie de la pêche, non ? Je t'en prie, reste. Oh, merci. J'ai cru que tu t'avais sérieusement refroidi. Refroidi. Trop mignon, ton chapeau t'as vu. Il te retasse. Continuer la quête ? Oui. Parce qu'effectivement, on peut la sauter. La quête. Mais... Bon, je trouve que c'est toujours intéressant de voir vraiment... L'univers, ça donne vraiment l'univers de la quête, en fait. Qu'est-ce que je disais ? Ah oui, je m'attendais sur l'art de la pêche. Mais tu sais quoi ? Plutôt que de me regarder avec des yeux de merl en fruits, que dirais-tu d'essayer par toi-même ? Tiens, fais-toi un peu la main avec ça. J'ai une canne à pêche. Eh bien, tout d'abord, j'aimerais que tu attrapes un poisson très commun dans les environs. J'aimerais que tu attrapes un carassin de castel. Le jeune Isaac te montrera comment on se sert d'une canne à pêche. Ah non, d'accord, il a sa main dans le dos. J'avais l'impression qu'on voyait son... son pare-choc arrière dévoilé. Il débute en la matière de pêche, lui aussi. Mais toi, tu n'y connais vraiment rien. Alors, sois attentif. Si tu fais une bonne prise, vends là au marché qui se trouve à l'ouest de la ville. Je parlerai au marchand de toi. Bonne chance. Ne reviens pas les mavides. Oh, et au fait, tu peux m'appeler loup de mer. Isaac se trouve là-bas. J'ai à devoir comment tu vas te débrouiller avec sa première tâche. Pêcheur néophyte. Le pêcheur vétéran. C'est une mauvaise... une mauvaise définition de néophyte, je trouve. Bonjour. Mazette ! Ce ne serait pas une canne à pêche en édition limitée à Castel Spécial Petit Poisson, ça ? Regarde un peu ses couleurs. Et la couronne gravée sur le manche est plutôt sympa aussi. Certains pêcheurs pensent qu'une canne doit surtout être pratique. Et si elle est jolie, c'est mieux, non ? Le poisson ne verra pas la différence, bien sûr. Mais moi, oui. Désolé, je me suis laissé emporter. Vu que tu te promènes avec une canne, tu dois sûrement vouloir devenir pêcheur, je me trompe ? Je m'appelle Isaac. Et je suis le meilleur élève de loup de mer. Et toi, c'est quoi ton nom ? Yuya, hein ? Ravi de te rencontrer. Je me nomme... Je surnomme loup de mer Papy. Ça n'a pas l'air de trop le déranger. Est-ce que tu savais qu'il était le rédacteur en chef de la prise du mois ? L'unique mensuel de la pêcheur dans Rêveria ? Enfin bref. Qu'est-ce que Papy t'a demandé d'attraper ? Une carpe ? Un carassin ? Un carassin de Castel ? Ah, c'est Papy tout craché, ça. Il commence simple. Je vais aller nous garder le meilleur coin de pêche en ce qui concerne les carassins de Castel. Il sera indiqué sur ta carte. Donc rejoins-moi un peu plus tard. Montrons à ces poissons de quel bois on se chauffe, Yuya. D'accord. Alors, où est-ce qu'on peut pêcher de bons carassins de Castel ? Peut-être dans le petit étang où je prends toujours de l'eau de source. Gagné ! Eh, ça fait un bail que j'attends, menteur. Ce coin de pêche est réputé pour son grand nombre de carassins de Castel. Beaucoup de pêcheurs fréquentent cet endroit. Prépare-toi à lancer ta ligne, je vais t'expliquer comment pêcher. Beaucoup de pêcheurs pensent qu'il vaut mieux apprendre à pêcher par la pratique. Ceci dit, c'est un peu arriéré, là. Ça, tu ne crois pas ? De la pratique et de la théorie, voilà ce qu'il faut. Très bien, c'est parti. Observe la surface de l'eau. On dirait du animal crossing, pour le coup. Tu vois l'ombre du poisson ? Lance ta ligne près d'elle. Pour tirer le poisson hors de l'eau, tu vas devoir le remonter au bon moment. Ça s'apprend. J'ai appris la compétence pêche. Alors, voyons voir. Pour pêcher. Sors ta canne et observe les ombres des poissons dans les rivières et les mars. Pêcher est gratifiant, mais demande de la concentration. Lance ta ligne et attends que le poisson morde. Quand le bouchon coule, appuie vite sur A. Si tu choisis le bon moment, tu infligeras des dégâts au poisson. Des dégâts. Eh ben, pas de soucis. Bonne soirée, idol. J'espère que ça ira, vu que tu es crevé. Et puis, merci d'être passé. Bonne nuit. Ciao. De toute façon, je vais terminer la mission néophyte, pêcheur néophyte. Je vais passer donc apprenti ou je ne sais pas quoi. Et là, j'arrêterai. Et ensuite, les missions suivantes, les défis suivants de pêcheur. Après, quand j'aurai passé le stade de néophyte. Là, ça sera pour la prochaine fois. Le prochain live de Fantasy Life. Lorsque le poisson mort, Alamson maintient A enfoncé pour lui infliger des dégâts. Une fois les PV du poisson à zéro, tu l'auras attrapé. D'accord. Si l'ombre du poisson disparaît complètement, parle au chat qui se trouve là-bas. Il pourra t'aider. Oh, tu seras peut-être à court de PE. Si c'est le cas, boire un peu d'autres sources. Tu peux en trouver là-bas. Ou tu pourras même goûter à ce que je préfère. J'ai nommé du miel du pré. Tu ne risques pas d'attraper grand-chose si tu ne lances pas ta ligne. Alors, n'attends plus. Fais-moi signe si tu attrapes un caressin de Castel. Je croise les doigts pour toi. Ah oui, n'oublie pas de t'équivrer ta canne à pêche avant de commencer. C'est vrai que ce serait hommage. Alors, équipons-nous. Voilà. Pour le coup, ça fait très Animal Crossing, cette pêche. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me fait très Animal Crossing. Oh, ça ne m'a pas consommé énormément de PE. Bon, ben, je l'ai pêché, ça y est. Tu as le sourire jusqu'aux oreilles. Tu as attrapé un caressin de Castel, pas vrai ? Il est plutôt gros pour une première prise. La poissonnière va être contente. Taille des poissons. Tu attraperas parfois de gros poissons. Ils ont plus de points de vie. Les rendront plus difficiles à attraper. Mais ils se vendent mieux qu'un poisson ordinaire. L'industrie du poisson de Castel dépend de nous, après tout. Allons au quartier commerçant de Castel pour vendre le poisson que tu as attrapé. Pas de temps à perdre. Fraîcheur est sur le mot d'ordre. Fraîcheur est le mot d'ordre. Isaac a rejoint le groupe. Ça, c'est cool. Et donc, il faut qu'on aille voir le poissonnier. Ah, je crois qu'il est encore dans l'autre partie. Ouais. Je vois où il est. C'est à celui que j'ai acheté du poisson la semaine dernière, en fait. Quand j'étais cuisinier. Voilà. Bienvenue, loup de mer vient tout juste de partir. On a un gros poisson pour toi. C'est un carassin de Castel. Ah oui, c'est ce que j'ai entendu dire. Et tu es la nouvelle recrue, je présume. C'est toi qui as attrapé ce carassin de Castel. Bravo, laisse-moi t'en débarrasser. Donc, je le donne. Tiens, voilà quelques rêvas pour toi. C'est tout ? 30 rêvas le poisson ? Et tu le vends combien, ton carassin, toi ? Tu peux vendre ta prise chez les commerçants pour des rêvas ou l'utiliser en cuisine. C'est un plaisir de faire affaire avec toi. J'espère que tu reviendras souvent. Tu m'étonnes que c'est un plaisir de faire affaire avec moi. Alors, tu vois, on attrape des poissons et on les vend au marché. C'est notre gagne-pain. Ce n'est pas la carrière la plus facile, mais elle est essentielle. Après tout, le poisson, ça a du bon. Des carassins de Castel, des carves, des merlucres et du près, des truites forestrales. C'est bien de faire varier les plaisirs. Qui voudrait attraper et manger le même poisson chaque jour ? Il y a aussi des poissons rares par ici, comme des poissons-pommes. Mais on ne les voit pas souvent. Les poissons rares ont beaucoup plus de valeur, bien sûr. Et les poissons-pommes sont délicieux. Pardon de vous interrompre, mais vu que tu as parlé de poissons-pommes, vous en avez attrapé un ? Si seulement, on n'est que des débutants. Ah, j'osais espérer. C'est juste qu'un de mes clients voulait vraiment un poisson-pommes et j'en ai plus. Ça me fond le cœur de dire non à un client, mais que pourrais-je faire d'autre ? J'en ai pas reçu. Je vois. Et qui était cette personne qui voulait un poisson-pommes ? Un vieux monsieur que je n'avais jamais vu. Il m'a dit qu'il restait à l'auberge sur la place de Castel. J'ai de la peine pour lui, il est venu à Castel de loin juste pour goûter nos plats aux poissons-pommes. Oui, ce serait affreux s'il avait fait tout ce voyage pour rien. Dit Yuya. Pourquoi on n'irait pas lui rendre visite ? C'est pas fini. On en est à deux heures de live déjà. Il va être temps de raccrocher bientôt. C'est pas que j'ai un infirmier qui passe tous les jours... Pardon. Qui passe tous les jours... Tôt le matin. Elle est où l'auberge ? Elle est là. Eh bien, qui êtes-vous donc ? Non, eh bien, qui êtes-vous donc ? Est-ce que c'est vous qui avez demandé à la poissonnière si elle avait des poissons-pommes par hasard ? Oh, 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 que oui. Et vous avez fait tous ce marien que pour pouvoir en manger ? Étant pêcheur de Castel, je me sens responsable de la pénurie de poissons-pommes au marché. Eh bien, ne t'en fais pas. Je me rends bien compte que les poissons-pommes sont rares. La dernière fois que j'en ai mangé, c'était il y a 20 ans. Du poisson-pommes grillé inoubliable. C'était un poisson remarquable. Pas étonnant. Bravo. Pas étonnant qu'il n'y en ait plus en vente. Mais je n'ai juste pas eu de chance. Je rêvais de sa saveur jour et nuit. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. Ne baissez pas déjà les bras, monsieur. On pourrait peut-être vous aider. Oui, au fait, d'où venez-vous ? Je viens d'une terre située à l'ouest de Castel, du nom de Port-Puerto. Ça me dit quelque chose. C'est pas vrai ! J'adore Port-Puerto. Le soleil, la mer, l'amicale des pêcheurs. Eh, Julia, tu connais l'amicale des pêcheurs de Port-Puerto ? Bah, maintenant, oui. C'est le paradis des pêcheurs. Ils ont fait tout un tas d'infos sur la pêche. Ils ont tout un tas d'infos sur la pêche, voilà. Les mûris sont tapissés de super cannes et j'ai pas lu le reste. Oui, je lisais sur le retour Twitch, en fait, du coup. C'est pas tout. On dit qu'il y a là-bas un vrai maître de la pêche qui connaît tout sur les poissons. Oh, j'espère vraiment y aller un jour. Oh, oh ! Ce maître n'est qu'une légende. Cela dit, Port-Puerto est l'endroit idéal pour la pêche. Par contre, Port-Puerto est peut-être riche en fruits de mer, mais il n'y a pas de poisson-pomme. Je voulais du poisson-pomme grillé à la Castelle avec du beurre aux herbes fondues. Mais on ne peut pas tout avoir, j'imagine. Ah, Yuya, on ne peut quand même pas le laisser comme ça. Si, il faut faire quelque chose. Et si on essayait d'attraper un poisson-pomme ? Les jeunes représentants des pêcheurs de Castelle ne peuvent ignorer quelqu'un en manque de poisson. Retournons voir Papy et voyons s'il a des conseils pour nous aider à attraper un poisson-pomme. Mais ce vieux monsieur, il me semble familier. Serait-ce le pêcheur de légende ? Euh, allons voir Papy, du coup. Loup de mer, pardon. Voilà, c'est par là-bas. Alors, dis-moi tout, loup de mer. Tu es déjà de retour. Tu es déjà de retour, ça a été. Oh, oh ça. Que se passe-t-il, tu es brodouille ? Non, pas du tout, on a attrapé un carassin de Castelle, c'était du gâteau. On a l'air un peu mouros à cause d'un caillum qu'on a rencontré. Il est venu jusqu'ici depuis Port-Puerto pour acheter un poisson-pomme. Mais il n'en avait pas au marché et on a vraiment de la peine pour lui. Il avait l'air tellement heureux à l'idée de manger du poisson-pomme grillé. En tant que pêcheur, je me sentirais vraiment coupable de ne pas l'aider. Un poisson-pomme, je vois. On n'en voit que très rarement ces temps-ci, les pêcheurs n'en ont fait aucun dernièrement. Papy, qu'est-ce que je peux faire ? Tu calmes, Isaac, laisse-moi finir. Les pêcheurs doivent savoir garder la tête froide. Si même les pêcheurs ne peuvent t'aider, tu pourrais peut-être demander à un autre groupe. Cela ne rigole pas avec les poissons, tu sais. Ils en sont encore plus fous que nos autres pêcheurs. Ah, tu veux parler des chats, c'est ça, papy ? Tout à fait. S'il y en a bien qui savent vous trouver du poisson-pomme, ce sont les chats. Merci, papy. Je m'en vais chercher un chat. Isaac a quitté ton groupe. Vilain. Quel jeune pêcheur impatient. Et toi alors ? Tu cherches du poisson-pomme aussi ? Oui. Ah, ton assurance me fait plaisir à voir. Toi aussi, tu pourrais demander au chat de la ville où trouver du poisson-pomme. Tu sais, si tu arrivais en attraper un, ça suffirait à me prouver que tu es né pour pêcher. Voyons ça comme une petite compétition entre toi et Isaac. Je me demande qui de vous deux va l'attraper en premier. Va voir le chat sur la place. Je crois que ce n'est plus trop qu'il y avait un chat sur la place. Ah, merde. Il est là-bas. Ouais, il n'est pas loin des voleurs. Sauf que... C'est galère pour aller le voir. Voilà. Tu vois, du poisson-pomme ? Je sais où en trouver, oui. Mais ça prendrait trop de temps en félindé. Oh. Le félindé. La nouvelle langue. Donc, c'est plus simple. Si je parle, miaou. Je sais où trouver du poisson-pomme. Mais ma sagesse a un prix, humain. Tu vas devoir me payer en ton, miaou. Du ton succulent. Je vois ton désespoir comme un chat sur le point de tomber à l'eau. Et tu n'es que novice ? Mais d'accord. Je vais t'aider gratuitement cette fois. Je suis généreux. Mais une fois que tu auras gagné de l'expérience, j'en profiterai sans remords. Des chats peuvent te conseiller un peu partout. Tu n'en rêves rien. Mais allez, je vais te montrer le coin de pêche. Suis-moi, miaou. Les poissons-pommes préfèrent l'eau proche des pommiers. D'où leur nom. Tweetie a rejoint ton groupe. What ? J'ai un chat. Près de pommier ? Ah, ici, voilà. Il y a un pommier près de l'eau. Mais alors, tu vois l'ombre du poisson ? Mes moustaches me disent que tu as du talent pour la pêche. Je vais te surveiller, miaou. Viens me voir si les poissons se sont enfuis. Surveille ta jauge de ligne. Surveille ta jauge de... Oui, on vient de le dire. Surveille ta jauge de... Elle se remplit lorsque tu tires sur la canne à pêche quand un poisson est ferré. Si tu attires avec une jauge pleine, la ligne cassera. Si le poisson se débat, cesse de tirer et relâche ta canne dans la direction où le poisson nage pour éviter que la jauge ne se remplisse. Si la jauge de ligne se remplit dangereusement, relâche la ligne un moment tant que le poisson ne se débat pas. Ainsi, ta jauge de ligne diminuera petit à petit. Je ne suis pas sûr de tout, tout comprendre. Il ne faut pas tirer, donc il ne faut pas appuyer sur A avec une jauge pleine. Il faut cesser d'appuyer sur A si le poisson se débat. Donc on relâche la canne à ce moment-là. Donc dans la direction. Et si jamais... Ouais, ok. Truity a déjà quitté mon groupe. Oh ! Voilà. Comme ça. Il faut arrêter d'appuyer sur A et il faut faire les bons mouvements au joystick, c'est tout. Un poisson-pomme ! Mien ! Mien ! Fantastique ! Ça me donne faim. Mais tu peux le garder, tu pourras m'en offrir un à la prochaine fois. Mon travail s'achève ici. Mien Dieu ! Plus qu'à donner le poisson à Mercier, j'imagine qu'ensuite il faudra revenir voir le loup de mer et puis on pourra se laisser là. Parce que ça fait un moment qu'on est ensemble et il va falloir aller rejoindre les bras de Morphée. Mercier ! Ce poisson, c'est un poisson-pomme. Regarde un peu comme il est gros, je te suis si reconnaissant. Je ne fais pas du tout sa voix d'ailleurs. Je donne le poisson-pomme. Ça ne me paraît pas très correct de le prendre sans te récompenser. Que dis-tu de ça ? Ça serait pas mal. En tout cas, c'est mieux que le radin avec le carassin. Il faut que tu seras devenu encore plus compétent. Viens me voir à Port-Puerto. On m'appelle Mercier. Je me trouve en général vers... Désolé de vous avoir fait attendre. Je l'ai, j'ai attrapé un poisson-pomme. Il en a deux maintenant. Qu'est-ce que tu fabriques ici, Yuya ? Oh, 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 qui l'eût cru ? On dirait que les poissons-pommes mordent. Comment ? Alors comme ça, Yuya m'a battu de peu ? Eh bien, vous allez pouvoir raconter ça au champ de Port-Puerto une fois rentré, monsieur. Oh, oh, oui, je parais que l'amicale des pêcheurs sera ravie d'apprendre la nouvelle. Ses membres seront enchantés d'apprendre que loup de mer a de si bons élèves. Pardon ? Vous connaissez Papy ? Papy ? Euh... Papy... Eh bien, loup de mer et moi-même sont des amis de longue date. Nous avons lancé le magazine La Prise du Mois Ensemble. Ah, que de bons souvenirs. J'ai lu tous les numéros de ce magazine. J'adore les rapports spéciaux de Port-Puerto. Je sais pourquoi vous m'avez l'air si familier. Vous faites partie de l'amicale des pêcheurs. Oh, oh, je pensais que tu le savais déjà. Je suis bien mercié le président de l'amicale des pêcheurs. Isaac, je serai heureux de t'accueillir à Port-Puerto toi aussi. Ce serait génial de visiter l'amicale, j'en ai toujours rêvé. Autant d'enthousiasme me ravie, mais rien ne presse. Venez me voir là si vous passez par Port-Puerto et je vous ferai le tour. Je vous ferai faire le tour. Nom d'une truite, ce serait formidable. Merci beaucoup, monsieur. Il faut qu'on raconte ça à papy. Allez. Bon, Isaac me rejoint. Je suppose juste le temps d'aller faire le compte-rendu au loup de mer. Je peux aller par où ? Par là. Il me dit d'aller par là. Allez. Allez. Ah, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est de l'herbe curative. D'accord. Bon. Oh, attends, il y a des poissons ici aussi. Vas-y, je vais attraper mon premier poisson par moi-même. Je vais même attraper les deux. Merde. Merde. Encore un Karasan Castel. Ah, putain, c'est ça que je voulais voir aussi. Putain, mais il y en a plein qui poussent. En fait, ils doivent être à l'infini. À tous les coups. Bon, il est un peu plus vénère, lui. Il est long. J'espère que c'est un poisson rare, parce que pour être aussi long à pêcher, il est chiant, quoi. Une carpe de Castel. Pourquoi j'ai fait ça ? Bon, allez. On y va. Il y a une dernière chose que je voudrais faire après lui avoir parlé, c'est voir le prix des Karasins. Parce qu'il ne les vend pas 30 Reva, ni 35 ou 40. Il les vend bien plus cher, il me semble. Oh, vous avez rencontré Mercier. Je vois, je vois. Dans ce cas, on entendra parler de vos exploits jusqu'à Porto, c'est certain. Cela veut dire qu'il faudra faire quelque chose pour vos rangs. Vous ne pouvez pas rester novices. Vous êtes bien entraînés. Laissez-moi voir vos résultats. Ça y est, on est novices. On n'est plus novices, on est néophytes. Plus en intelligence, pêcher rend intelligent et concentration, plus de pas mal du tout. Vous êtes de remarquables pêcheurs. À partir de maintenant, venez me voir à chaque fois que vous attrapez une grosse prise. Et comme Mercier vous a sûrement dit, allez à Porto dès que vous serez un peu plus expérimenté. Mais ne vous focalisez pas sur Porto, il y a des poissons partout dans le monde. Si vous essayez, vous verrez que vous pouvez pêcher dans les endroits les plus improbables. Dans de la lave ou dans des nuages. Et si vous remontez un poisson rare, n'oubliez pas de me le dire. J'en parlerai dans la prise du mois. J'en reviens pas, c'est vrai ? Non, j'en reviens pas, c'est vrai ? Bien sûr, j'étais même sur la couverture moi-même il y avait longtemps. Enfin, en réalité, c'était uniquement parce qu'on n'avait pas les moyens d'embaucher un mannequin. Ce serait super si je pouvais être sur la couverture. Je vais de ce pas pêcher des poissons de rêve. Ouf ! Pêcher un néophyte, c'est fait. Je suis passé de novice à néophyte. Et voilà. On va sauvegarder, oui. Juste, je vais voir... Oh là ! Ah, tu pêchais aujourd'hui, là ? Non, ça va. Ah, peut-être qu'il faut que je discute. Bon, je vais passer rapidement sur les discussions. Ah ouais, Truity, tiens. Ça me stresse à chaque fois qu'il y ait plein de points d'interrogation. Ah, on trouve des carassins de castel, des carpes de castel et la carpe colorée. Tous ensemble, ils forment un plat de poissons dignes du roi de castel. Par ici ? Parce que j'ai trouvé une carpe de castel, j'ai trouvé un carassin de castel, mais pas de carpe colorée. Rediscutons. Mon élève numéro un, il est temps d'entreprendre un voyage. Un voyage pour partir à la recherche de poissons dans différentes terres de l'Everia. Je commence à avoir un accent campagnard. C'est même pas un accent campagnard. Ce que je fais, c'est dégueulasse. Tu te feras des amis, blablabla. Concentration, intelligence, dextérité. La concentration est la plus importante. Tu t'en sortiras pour que tu ailles du moment que tu gardes ceci en tête. Et toi, tu as quoi à me dire ? Je vais t'inviter à manger du poisson. Ma spécialité, je ne peux pas pêcher avec l'estomac vide. Oh, il m'offre du poisson. Il m'offre du carassin grillé. Il est gentil. Défi débloqué. Les goûts et les couleurs. De quoi ? Bon. Alors, les menus. Parce que j'ai des points à attribuer ici. Allez. Tout dans la concentration. Après, bon. J'ai du nouveau dans les licences. Voilà. Compétences. J'ai la pêche, maintenant. Maîtrise de la pêche. Augmente ton niveau de compétences pour avoir accès à plus de cannes à pêche. Et attraper des poissons plus récalcitrants. La liesse, bah oui, la liesse du coup, l'immense sac et l'énorme réserve. Plus que l'immense réserve à avoir. C'est quoi encore le nouveau ? Ah si. Ouais, ouais, la coiffure. Bon. Voilà. Dernière chose que je voulais faire, aller voir le prix des carassins de Castel. Le prix du... Le prix du Castel que je lui ai vendu... Enfin, qu'il m'a acheté 30 Reva. Je sens que je me suis très certainement fait avoir en beauté. 60 Reva, le carassin. En fait, ça va. C'est juste le double. Bon. Je pensais que c'était plutôt de l'ordre de 100 Reva ou 120 Reva, tu sais, qu'ils le vendaient. En fait, non, pas du tout. Oh, que je suis médisant alors. Bon, on va sauvegarder et on va se laisser là. On a bien avancé du coup dans le jeu. Dommage, j'aurais bien voulu avancer un peu plus le... La classe de pêche, mais voilà. Je pensais pas que... Je pensais pas qu'on allait se retrouver bloqué à cause de l'histoire. Donc, voilà. Partie sauvegardée. Super. Mais écoutez, merci d'avoir suivi le stream. Merci à tous les gens qui sont passés. Merci aux gens qui potentiellement regardent le replay, soit sur Twitch, soit sur YouTube. Moi, je... Donc, là, pour le jour où je tourne... Enfin, où je fais le live, demain, il y a le live Cuphead qui arrive. Où on attaque l'Ile 3. Et puis, du coup, voilà. Si jamais vous regardez sur Twitch, n'hésitez pas à me rejoindre sur YouTube. Si jamais vous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. N'hésitez pas... N'hésitez pas. Et à me rejoindre sur Twitter aussi. Ou surtout, rejoindre le groupe Discord de la chaîne qui est juste en dessous. Et en tout cas, moi, du coup, je vous dis bonne soirée. Ciao. Je reprends la main. Ciao.